Entre la première et la deuxième journée, quand on reviendra sur le tournoi, tu auras une question qui fâche, à laquelle tu pourras répondre oui. Naturelle. Oui, ça va partir. Mais il y a une belle question qui fâche qui part. Très bien. Elle me fait tellement plaisir, tu n'imagines même pas. Ludwig la connaît, il m'a dit oui, c'est une excellente question. Très important. Ah bah oui. Ça y est, on te voit la cam. On voit le t-shirt. On voit le t-shirt, oui. Ça parle de repassage, comme si je repassais mes t-shirts. Surtout que c'est complexe entre les différents voyages de penser au repassage. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, ce qu'en pense le t-shirt, ce qu'en pense tout le monde. Mais c'est qu'en vrai, ça peut être cool de revenir juste sur toutes les parties, en fait. Ronde après ronde. Oui, comme ça, ça fait un récap un peu dans ma peau du tournoi. C'est ça. Et puis, il n'y a que toi qui peux le faire, de toute façon, puisque c'est toi qui as joué. Et j'ai envie de dire, il n'y a quasiment qu'ici qu'on peut le faire parce que c'est long et que ce n'est pas dans tes passages télé que tu pourras faire ça. Non. Donc, ce courant, il a commencé contre Michal Krasenkov, joueur polonais. C'est un grand maître un petit peu âgé, mais dangereux, non, en blitz encore aujourd'hui ? Oui, il n'était pas mauvais. Après, j'étais quand même plutôt content de la période parce que je crois que, table d'à côté, il y avait Nepo qui jouait Pankratov quand même. Parce que les low blitz, alors ça, c'était une constante. Mais par exemple, on s'est retrouvé avec un… Sans parler de joueur comme Pankratov qui, tu vois, doit être à 25-50 en blitz alors qu'évidemment, il vaut beaucoup plus parce que les low blitz sont très volatiles. Après, il a joué très vite l'ouverture. Il m'a bien neutralisé. Mais bon, je savais que j'aurais une occasion. Je passe un petit peu les coups. Donc, ça, c'est l'ouverture. Oui, il a… Alors, il y a juste un moment très marrant après le 15e coup. On va y arriver petit à petit. J'avance. Un rythme qu'on puisse quand même voir. Donc, tu décales la dame. H6, tour D1. Fou C5. Donc là, fou C5, 15e. Oui, non, fou C5, c'est le coup. OK. Fou F8. Et là, il y a un coup qui est fort. C'est fou A6. Ah oui. Ça, en live, je n'avais pas eu le temps de montrer. Mais j'avais vu sur l'ordi, effectivement, très dur à voir, ça, fou A6. Oui, très dur parce que c'est un sacrifice. Enfin, ce n'est pas un sacrifice, mais c'est sur… Tu ne prends pas de pièces. Et généralement, ça ne menace absolument rien. Là, ça menace fou P7. Mais normalement, fou A6, ça menace R. Alors que là, ça menace fou P7, dame C6. Oui, parce qu'il y a une géométrie un peu bizarre des pièces. Voilà. Donc, tu as fait fou F1. Bon, c'est le coup qu'on aurait tous joué, j'ai envie de dire. Bon, ça clique. Voilà. Ah, j'ai ratcliqué. Oh, ben, tu vois. Ouais, tu as raté qui aille prendre G6. Ça, j'ai vu. Par contre, en live. Ça, c'est terrible. Ce n'est pas possible. Cet homme est champion du monde de blitz. Ouais, ben après, les premières rondes, souvent, tu te chauffes. Mais pas facile à voir. Juste pour montrer. Parce que le truc, c'est que la tour, elle est protégée. Si tu es obligé de faire tour P3 en D8, il y a le cavalier qui protège. Du coup, ça fait que ça… Non, mais juste, je n'ai pas vu qui aille prendre G6, en fait. Oui, oui, tu as zappé. Ouais. Mais je l'ai vu dix coups plus tard, du coup. C'est qui est beau. Voilà. Donc, fou C4. Hop. Ouais. Tac. Fou C4, coup important. Il n'avait pas la ref de tour E8 ici. Hum. Ouais, ça tenait ça. Donc, en fait, je menaçais F4 prend G6 et KB7. Mais je menaçais aussi KB6 et… Et celle-là, il l'a raté. Il n'a pas eu cette ref-là, quoi. Ouais. C'est égal, ouais. Et toi, tu avais les deux, évidemment, quand tu as fait fou C4. Et tu as vu fou prendre C4 qui avait les D7. Tu étais quasiment sûr que ça allait marcher, quoi. Tu as toujours su. Je ne sais même pas que je sais que tel truc va marcher. Je me dis qu'à un moment, il y a un des trucs qui va marcher. Donc, moi, je suis pour la répétition des… Des pièges. Voilà. Ouais. Donc, après, ça a gagné assez facilement. Je passe rapidement. Donc, c'était une bonne mise en… Important de ne pas échanger le pion B, quand même, pour… Parce que ça, ça ne fait pas. Fouer de la mauvaise couleur. Mais bon, ça, c'est le genre de piège qui ne passe pas. Donc, ça, c'était une bonne mise en bouche, j'ai envie de dire. Première ronde, tu gagnes. Et tu te retrouves, ronde 2, dans une partie qui va être un premier petit tournant négatif, au final. Ouais. Surtout que je maîtrise très bien l'ouverture. Parce que tu te retrouves vite très bien, en vrai. Ouais. C'est ça, surtout. Donc, il te joue ça. En plus, c'est quelque chose que tu connais très bien, j'imagine. Voilà. Oui. Tu les as avec les Grunfeld. Fouer F4, fouer F6, C5. T'échange, tu fais à 4. En gros, tu réussis à tout obtenir. Ouais, je lui ai fait très mal dans l'ouverture, ouais. Tu places les pièces, tu commences à menacer prise F2, prise C3, tête partout. Ouais, KG4, c'est pour empêcher fouer 3. Et du coup, après, son fou se retrouve bien enfermé. Alors, je vois qu'il y a KG4, mais c'est pas en coup, pas facile. Moi, je me demandais Fupran C3 en live. Je me suis posé la question. Possible, mais en fait, pas fou. Parce que c'est un pion, mais tu aides les blancs. Par rapport, ouais. Ouais, d'ailleurs, KG2, c'est fort, ouais. Ouais, tu tapes là, ouais. Si tu menaces, maintenant, B prend C3. C'est ça, le problème. Et tu menaces, Dame prend G4. Tu menaces plein de trucs. Ouais, c'était vraiment pas bon. Et ça, tu l'as eu à l'intuition. T'avais pas forcément le cavalier D2, mais tu savais que fou prend C3, ça marchait pas. Ouais, c'était pas... C'était pas ça que je visais, quoi. Moi, j'avais forcé E3, j'étais très content, j'étais très heureux. Donc là, tu vas être très bien. Tu vas être même très, très bien avec cavalier E4, prise E4, prise E4. Ouais, et c'est là le tournant. En fait, je joue le tour D3 parce que je me dis, il va devoir protéger le pion, C3. Et je voulais jouer A3 au coup suivant. Mais en fait, là, il a bien joué. En fait, tu devais jouer A3 d'abord, le fixer, puis rentrer. Ouais, puis tour D3, puis H5. Et puis sur H4, j'ai fou E5, Dame G4. Et puis c'est un massacre, en fait. T'as fait tour D3, BA, tour P, Dame E2, tour C7. Je pensais vraiment que t'allais encore la gagner, celle-là. Ouais, mais le problème, c'est que là, alors, on va rentrer dans des positions où il y a un clair avantage, mais la défense est assez facile. Et l'attaque, t'as pas envie de donner le pion B7. Et tous tes pions se retrouvent un petit peu faibles par moment. Et du coup, c'est pas facile de monter un truc sur le roi blanc. Est-ce que t'as essayé ? Peut-être qu'il aurait fallu envisager du tour C5, puis G5, mais c'est pas si facile à mettre en place. Et du coup, lui, il bouge ses pièces, il reste passif, certes, mais… Ouais, il a des choses pénibles dans son range, quoi. Ouais. Mais même pas vraiment, mais juste, ouais, le pion B5, c'est toujours un souci. Et donc, jouer des bons coups… D'ailleurs, tu vois, c'est bizarre, je me dis, j'ai changé les tours pour un peu simplifier ma position. En fait, là, j'ai plus aucune chance de gain. Ah ouais. Oui, c'est perdant. Ah ouais. Ah ça, j'avais pas vu, tu vois, en live. Là, évidemment, je vois avec l'Eval et tout, mais quand tu commentes, tu regardes, tu vois, Dame C4. Et puis bon, c'est… J'ai pas vu du tout, j'ai même pas envisagé Dame-C4, en fait. Tu vois, t'envisages pas… En fait, t'envisages pas une finale de pions avec un pion de plus qui peut être perdante. Et il était comment au temps, l'adversaire ? Bon, là, on était sur du 2 secondes par coup, enfin, peu de choses. Ouais, donc c'est quasiment injouable, en fait, Dame-C4. De son côté aussi, t'y penses pas. Ouais. Mais oui, là, il y a tout qui est sous contrôle pour les brans, état fait nul. Et c'est un joueur que tu connaissais ou pas, maître international ? Pas du tout. C'est un joueur online, en fait. Enfin, online. Sur Chesscom, il joue pas mal, je crois. C'est un joueur de type blitz stream, quoi. Non, mais c'est ça. Mais tous ces joueurs-là ont beaucoup progressé. Donc, tu vois, t'as pas de ronde vraiment facile. Oui, oui. Non, il cliquait bien. Et là, du coup, ronde 3, tu te retrouves avec une partie pas évidente. Non, surtout qu'après, j'ai vu qu'ensuite, à un moment, en fin de journée 1, quasiment, il était encore à plus 4. Donc, ça jouait, quoi. Ça cliquait. Ou peut-être en début de journée 2. Donc, oui, clairement. Voilà, tout le monde sait. Il y a moins de gaffes. Il y a moins de craquages. Ça, c'est clair. Donc, on va voir dans cette partie contre Sheparinov. Donc, il y a un joueur qui a été secondant de Topalov, c'est ça ? Qui travaille maintenant avec Alireza. Qui a été pas top joueur, mais qui a été dans un groupe. Il a été quoi ? Top 30 mondial, j'imagine ? Il a été 2007, il a été 2007. Et donc, tu vas prendre des risques dans cette partie. Tu vas prendre d'énormes risques. Ça ne me semblait pas être d'énormes risques. Bon, alors, on va montrer la partie, en fait. On va avancer. Oui, j'avance petit à petit aussi. Pour aller au moment critique. Donc, tu vas avoir cette position. Donc, je me dis, oui, c'est des positions où je suis un peu mieux. D'ailleurs, t'es confiant, j'aurais pu commencer par Roi F1, d'ailleurs, si je veux faire ce plan. Mais ouais, c'est là que je me suis dit, il faut que je ramène mon Roi à l'Ele-Dame si je veux faire quelque chose. Et si j'arrive à mettre mon Roi en B1, la pression va finir par s'accumuler. Et je me suis dit que j'avais le temps. C'est ça qui est beau. C'est que le seul problème de ma position, en vrai, c'est le fou B3 qui est emmuré. Mais bon, ses pièces, ses fous ne sont pas non plus ouf. Et l'option C7 est un problème. Donc là, d'ailleurs, il a réagi après Roi D1. Parce qu'il sait que si je mets mon Roi en B1, ça peut mal tourner pour lui. Là, sur Roi C1, il est on time pour jouer Tour A8. Il est dépassé par l'Ele-Dame, quoi. Ouais. T'empêchait Roi B1, en gros. Donc, ça, c'est dangereux. Donc, t'as fait Dame G4. Ouais. En fait, là, j'ai calculé un truc. Donc, tu n'étais pas bête en soi, mais tu perds. Mais c'est dur. Donc, t'avais calculé prise A8, prise A8, prise C7, Dame A1, Roi E2. Ouais. Et là, Roi H6. Ah ouais, t'avais oublié Roi H6, ouais. Mais bon, il y avait peu de temps à la pendule une nouvelle fois. Non, bien sûr. Boss. En fait, la menace F5 est imparable. Enfin, si tu la pars, tu te fais attaquer comme… Ouais, tu t'affaiblis trop. De toute façon, il expresse. Mais le FB3 ne sert pas à grand-chose aussi. Roi H6, trouvable, mais très dur. Bah, trouvable. En fait, c'est un coup jouable, même par intuition, entre guillemets. Moi, je crois qu'en fait, de loin, je m'étais dit, j'ai FB6, FB6, FB4, échec. Sauf qu'il y a G5. Ah oui, G5, c'est sale. Ouais, c'est plus qu'oubliable, ça. Ouais. En soi. Ouais, je comprends ce que tu as raté. Ouais, dur. Vraiment très dur. Bon, lui, il ne va pas le voir. Il va prendre B2 et là, tu vas gagner tranquille. Ouais, et là, je pensais, en fait, dans mes calculs, j'étais sur Dame-B2. Parce que lui aussi, c'est plus naturel. Tu prends un pion, tu n'as pas d'attaque, tu n'as pas de pièce qui attaque. Donc, moi, j'étais sur Dame-B2, il faut prendre D6, il faut prendre D3. Et bon, j'espérais que ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour E4. Pour E4, il gagne. Alors, mais même Roi2 est fort. Parce que je ne suis pas sûr qu'en partie, je joue Roi4. Donc, en fait, cette variante de Dame-B2, tu l'as calculée au moment de Dame-G4. Tu as calculé Dame-G4, tu auras 8 bouff, bouff, bouff. C7, Dame-1, Roi2. Dame-B2, fou D6. Ouais, et puis en plus, oui, il lui reste à 10 secondes, moi, 40. Ouais, ouais, là, tu as beaucoup mis la pression à la pendule aussi. Surtout en deuxième journée, quand tu as commencé à… Surtout en deuxième journée, ouais. Ah, t'es ok. Première journée, tu jouais moins vite que d'habitude, non ? Je t'ai trouvé un poil plus lent. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. Il y avait une partie de volontaire et puis une partie de moins bien maîtrisé. Enfin, je ne sais pas, c'est dur à dire en fait. Parce que parfois, je joue vite sans m'en rendre compte. Parfois, je joue l'intention sans m'en rendre compte. Mais c'est vrai qu'à certains moments, j'arrivais et je me disais, « Waouh, mais il ne me reste plus que 30 secondes, j'ai foutu quoi ? » Donc, en deuxième journée, quand ça se passait mieux au niveau calcul, évidemment, j'ai accéléré. Ouais, parce que tu étais un peu… Tu jouais vite, évidemment, parce que tu joues toujours vite et tu n'es pas si mal au temps. Mais on va dire que dans la deuxième journée, il y a des parties où tu étais à 1 minute 40 contre 20 secondes et on a l'habitude de te voir avec des tels écarts de temps, la première journée, c'était serré, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, ouais, ce n'était pas… De l'extérieur, évidemment, on ne peut jamais savoir si c'est volontaire ou pas. Mais du coup, il y avait… Des fois, tu calcules moins vite, tu calcules moins vite. C'est comme ça. C'est ça. Là, la partie, elle est terminée parce qu'il y a des 8 dames imparables. Ouais. Quatrième ronde. Du coup, là, tu es bien placé dans le tournoi et tu vas jouer… Je ne sais plus contre qui tu vas jouer. Vidite. Ah oui, tu vas jouer contre le prince du Gange. C'est ça. Dans une partie qui ne va pas être super maîtrisée. Non. Alors, en plus, je lui avais joué déjà le Gambit dame accepté dans le rapide. Donc là, il a dévié en jouant A3 au lieu de B3. Alors, B3 qui sera joué ensuite au time break par Jean-Christophe Duda. Donc, il va jouer ça et tu vas te retrouver… Ouais. Bon, alors après, je ne sais plus les détails. Mais en tout cas, j'avais une bonne position, tranquille. Enfin, je ne pensais pas essayer quoi que ce soit. Et en fait, là, j'avais fait une grosse faute de calcul. Enfin, tour prend C1, OK. Et au lieu de jouer tour C8, je me suis dit que mes deux prochains coups étaient forts. Donc, fou prend A3 et cavalier E5. Et en mode, OK, fou prend E5, dame prend E5. Et je menace dame B2, je menace tour prend D3, je menace fou D6 aussi parfois. Et je me dis, OK, il y a les fou de couleur opposée. Tout va bien dans ma position. Et en fait, j'oublie son prochain coup qui part à la fois dame B2 et tour prend D3. Et qui, en plus, prépare l'arrivée du cavalier en C6. Elle a fait mal. Et donc, en fait, en pratique, c'est terminé parce que le pion A6, etc. J'ai essayé de défendre, mais c'était mission impossible. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que je fais la faute vraiment décisive. Et en plus, là encore, tu ne dominais pas vraiment à la pendule dans cette partie. Oui, si, là, je dominais à la pendule, mais bon, c'était trop facile à jouer aussi pour lui. Il a été propre. Oui. Il a gagné les deux pions, il a gagné la partie. C'était peut-être ta partie, d'ailleurs, la moins maîtrisée de tout le championnat au final. Moins maîtrisée, oui et non. Parce que j'ai envie de dire, c'est juste, j'oublie cavalier D4. Tu vois, quand je joue Fupin F3. Et après, du coup, c'est foutu, entre guillemets, en pratique. Donc, bon. Oui, c'est vrai que ce n'est qu'une seule faute. On va voir, on va avancer un peu plus loin. Il y a eu bien, Pierre. Oui, mais il y a eu des… Mais en fait, je vois ce que tu veux dire, mais dans les autres, il y a aussi un manque de réussite, quoi. En quelque sorte. Ou beaucoup de réussite. Ou beaucoup de réussite, oui. Disons que celle-là, ça ressemble, ça faisait un genre de one-way ticket, quoi. Oui. Les autres, ça va être beaucoup plus folclos. Oui, il y a 10 ans que je n'ai pas eu ma chance dans cette partie. Voilà, c'est peut-être ça la diff. Là, toujours contre Antipov, qui est ultra fort sur Chescom. Ah bon, alors là, bon courage aux spectateurs de ne pas s'endormir. Et oui. Ça va être… Et tu n'as pas joué, ce n'est pas rentré dans la finale de la berlinoise. Oui, alors là, ce qui était terrible, c'est de jocquer G3. Il me joue G6 et du coup, je perds deux temps. Parce que trois coups plus tard… Ouais, tout cas, il doit revenir en E2 pour protéger le pion. Tu ne te retrouves pas très bien au final dans cette berlinoise ? Non, ça allait. Moi, j'étais content de ma pause. Bon, même si je me disais que j'aurais pu optimiser un peu. Mais cette finale, je savais que j'avais toutes mes chances de la gagner. Et tu vas avoir une position gagnante à un moment donné. On va laisser un petit peu avancer. On avance rapidement au moment… Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai réussi à amener mon roi en A5, ce qui est décisif. Et je pensais gagner tout seul, en fait, à partir de ce moment-là. Ouais, donc tu vas être gagnant probablement. Mais bizarrement, j'ai envie de dire. Parce que moi aussi, je pensais que ça s'écroulait tout seul. En fait, les noirs… Je ne sais pas, on va s'arrêter quelque part par là. En fait, tu arrives à cette position où tu as l'impression d'avoir tout donné. Et pour une raison, j'ai envie de dire, inconnue, les pions ne tombent pas, en fait. Ouais, c'est ça. Ce qui t'a surpris, apparemment, toi aussi. Ça m'a surpris. Et du coup, j'ai raté quelque chose d'assez simple. Donc, je peux y aller. Donc là, ils jouent FG8. C'est important de ne pas jouer F8, car il y aurait F6. Et du coup, moi, j'étais tellement obnubilé par le clouage du cahier D7 que je n'ai pas pensé à la méthode très, très simple. Alors, ça aussi, oui. Mais tu vois, je ne pensais même pas à ça. C'est que le roi, il est en C8. Il empêche Roi B7. Donc, tu joues F2, F6 échec. Et Roi B7. Et tu as oublié ce plan, en fait. Ouais, complètement. Et je vais avoir plein d'occasions de le faire, même avec le fond A5, le fond B6. Et du coup, hop, et là, le Roi arrive en B7. Et maintenant, c'est nul. Et j'étais surpris que ce soit nul. Mais en fait, c'est nul très facile. Moi, j'y croyais encore à ce moment-là de la partie. Mais en fait, tu cliques des coups. Et on se rend compte que les Noirs, c'est facile parce qu'ils ont une barrière les deux côtés. C'est ça. Il ne touche plus à rien et c'est nul. Donc ça, ça m'avait énervé. Mais bon. Elle a dû faire mal au moral, celle-là, non ? J'imagine. Ouais, quand même. Après, ce genre de tournoi, en fait, il faut réussir à décoller un moment. Mais une fois que tu décolles, que tu fais une petite série, tu es tout de suite bien dans le tournoi. Et tu joues contre les mecs forts, les leaders. Et du coup, tu peux faire des diffs, quoi. Parce qu'évidemment, battre un leader, c'est beaucoup plus important que de gagner ronde 3 ou 4, quoi. Là, tu joues contre, à la ronde 6, contre Gleb Doudin. Ouais, un jeune aimé. Ouais, il a 16 ans, je crois, à peu près. Il ne va pas te faire une mauvaise partie, lui aussi ? Euh, si. Ah, non, non, c'est toi. Tu vas rater un fou-prends F7, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'inverse, désolé. Enfin, je vais le rater pendant un demi-coup. Alors, pas ici. Ici, tu ne vas pas le rater. Non, ici, ce n'est pas pareil, en fait. Parce que tu prends Dame B3 qui est D5, ça va pour les noirs, ça, c'est connu. OK. Donc, tu ne vas pas le rater la première fois, mais tu vas le rater après. Oui, là, quand je joue le tour D3. Ici, tu vas le rater. Oui, là, c'est… Et donc, je joue le tour C3 et je me dis, mais pourquoi je n'ai pas joué fou-prends F7 ? Parce qu'en plus, sur tour C3, il y a K4 qui n'est pas très clair. Et là, il joue fou B7. Oui, non, c'est ça, c'est ça. J'avais la rêve qu'il y avait une difficulté dans la partie, mais c'est toi qui avais… Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, après Dame B3 qui est BD5, là, la tour revient en D3, très important. Et après, ça gagne facile. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi un côté fatigue de ces joueurs comme Doudine ou quoi, qui ne sont pas mauvais dans les premières rondes, mais à un moment donné, tu vois qu'ils coulent, quoi. Est-ce que ça vient aussi du fait que, voilà, pendant 3-4 rondes, ils donnent tout et après, ils n'ont plus dans le moteur ? Oui, il y a la fatigue. Et puis, c'est différent aussi de jouer sur l'échiquier que de jouer en ligne. Parce que j'imagine que c'est des joueurs qui jouent énormément en ligne et qui peuvent enchaîner les parties. Mais enchaîner les parties à un niveau constant, c'est évidemment une des choses qui fait la différence. Parce que c'est vrai, c'est vraiment dur. Quand tu enchaînes, tu sus, quoi. Donc ça, oui, c'était la partie, entre guillemets, pas changeuse parce que tu as toujours été bien, mais où l'adversaire a un petit peu aidé, quoi. Oui, c'est ça. Et là, on va se retrouver sur cette ronde 7 où tu vas jouer, si je ne dis pas de bêtises, non, tu vas jouer contre Sitchev. C'est la ronde 8 qui va être… Là, on est un peu charnière de cette première journée. Non, c'est même la ronde 9. C'est même la ronde 9, ouais. Ouais, c'est 6 sur 8. Donc là, tu vas gagner au noir contre Sitchev. Ça va être… Ouais, là, tu vois que les mecs ont… Sitchev, c'est un joueur que je ne connais absolument pas. Relativement jeune, quoi. Comme Vastro-Rhin, genre, je dirais 25 ans. Je clique au hasard, c'est entre 20 et 25 ans. Mais je vais te le dire très précisément, en fait. Et lui, la partie, ça va jouer hyper vite, hein ? Ouais, ça va être… En fait, ça va se jouer à la fois hyper vite et ensuite lentement. C'est-à-dire que… Sitchev, Sitchev, ouais, il est 96, donc 25 ans. Ouais, je vais bien cliquer. Donc, OK, on joue notre ligne théorique sur la Poison Pond. Tu vois, ça envoie les lignes théoriques, quoi. Ils n'en ont absolument plus rien à foutre. Ouais, non, ça ajoute… Là, c'est encore théorique ou pas ? Ben, largement. Je crois que Dame-C5, Roi-F2, tout ça, c'est encore théorique. Je crois que Dame-C5 existe, enfin, c'est… Et là, par contre, en fait, on se retrouve dans des positions assez compliquées. Donc, on a dépensé beaucoup de temps à chaque coup. Enfin, relativement, genre des 10-15 secondes à chaque coup. Et donc, tu te retrouves très vite en manque de temps, tu vois. Là, il avait dépensé 15 secondes, là, 25. Et moi aussi, à peu près… Là, je me sentais très confiant pour… Ah, mais moi aussi. Moi aussi, j'étais confiant. Après, ce n'est pas, tu vois… Ce n'est pas dépensé. Et là, j'étais très bien. Et puis… Alors après, ça, ce n'est pas… Ce n'est peut-être pas le meilleur, objectivement. Mais ce genre de position à défendre en blitz, ça… Là, l'ordi donnait égal. Mais moi, quand je regardais en live, je donnais genre 80% de chance de gagner, voire même 90%. Ça me paraît injouable avec les Blancs, en fait. C'est ça. Tu as les deux cavaliers, tu pousses les pions. Ouais, tu envoies les poutes, je crois. Et même à la fin, c'est nul, mais il tombe autant. Ouais, mais c'est injouable, en fait. Ouais. Tu ne peux rien faire. Là, si, sa seule chance, c'était de tout reprendre les 4. Mais bon… Pratique, je veux dire. Ouais, ouais. Mais bon, bonne chance. Voilà. Bonne chance. Donc ça, c'était une victoire assez tranquille. Ronde 8, ça va… Donc, Timo fait F. Ouais. Et là, c'est moins tranquille. Tout de suite. Timo fait F, c'est un joueur qui était très fort en jeune. Ouais. Et en fait, il a joué de façon pas mal le début, là. Il m'a bien attrapé. Et il a obtenu une position où je n'ai pas… Tu vois, j'ai une position passive et j'ai mal cliqué au début. Alors que lui, il a des clics faciles, quoi. Il joue tous ses coups classiques, Dame-C2, B4 ou B2 pour KC5. T'as une petite question, genre C5, là, pour jouer un étau de Maroxi. J'y ai pensé, mais je n'étais pas fan. Je préférais… K-Francé 3, ça me semblait intéressant aussi, mais ce que je faisais, tu vois. Enfin, je n'étais pas très intéressé par… Pour te poser des questions philosophiques sur la position des pions dans l'ouverture. Mais tu vas te retrouver dans une position chiante. Ouais. Et là, c'est là que ça commence à être marrant. Donc, je joue K-A7, K-B5. Donc là, j'ai bien regroupé déjà sur ce coin-là. Mais c'est la suite qui va être drôle, parce que du coup, je joue C6. Donc là, je joue Kf6 pour empêcher DD4 souvent. Et H6. Et puis… Non, peut-être pas tout celui-là. D'abord Kd6, non ? Ouais, t'as fait H6, Kd6, ouais. Ouais. De toute façon, ça ne change rien. Puis si je joue A4, donc sur laquelle je dois jouer Kd6. Et maintenant, après K-A7, Kb5, je joue Kh7, Kg5. Ouais, t'as fait… El famoso cavalier MVL. T'as fait jump les cavaliers. Tu touches le fou. Ouais. Donc là, j'ai raté une petite ocasse de fou prend H3 quand même. Ouais, qui était fort. Et quand j'ai joué Dame F6, j'ai vu que j'avais fou prend H3. Et du coup, là, il a bien joué. Il a joué fou G4. Et je me retrouve à nouveau dans une position pas hyper agréable. Alors, sans doute proche d'égal. Mais je me disais que j'avais très peu de chances de gains. Après, j'ai beaucoup gagné dans ma carrière des parties comme ça où j'ai absolument rien. Mais le mec en face, il veut trop faire nul. Ça, il a tout fait pour m'échanger les dames. Tu vois, à chaque coup, il demande d'aller changer les dames. Donc, du coup, il fait une concession pour absolument rien, là. Avec Dame E4. Et ensuite, avec deux secondes par coup par joueur, soudainement, hop, on crée les problèmes. C'est évidemment complètement nul. Ouais, mais t'es tellement injouable dans ces trucs-là. Là, ça va devenir gagnant, ouais. Donc là, c'est ton adversaire. En fait, son erreur, c'est d'avoir trop joué la nul. C'est ça, trop joué la nul. Tu vois, c'est comme au début, il y a des joueurs qui faisaient ça contre Magnus aussi. Donc, c'est la même chose pour n'importe quel joueur du top. Tu vois, tu es prêt à faire des concessions pour te rendre le truc, à ton avis, plus facile à jouer. Parce qu'il n'y a plus les dames sur l'échiquier. Mais en fait, ce n'est pas plus facile à jouer. Tu te crées juste plus de problèmes pour absolument R. Pourquoi avec les dames, tu as peur de gaffer la dame ? Mais pourquoi tu joues, en fait ? Oui, si tu n'as aucune confiance dans tes qualités tactiques pour garder ta dame. Oui. Point d'exclamation. Pourquoi ? Voilà. Non, mais ça, c'est un truc que tu m'as dit, que Vlad m'avait dit aussi d'ailleurs avant. Et je l'ai souvent utilisé, moi, quand je l'utilise souvent. C'est de se dire que si la position est compliquée, le joueur plus fort, au contraire, le prix de son coup aussi à lui est plus élevé. Oui. Et comme ça l'embête plus de perdre lui que toi. Enfin, disons-tu que contre Timofayev, en fait, toi, ça t'embête vraiment de perdre. Donc, quelque part, compliqué la position, ça peut être dans la faveur du joueur le plus faible, en réalité. En plus. En soi. En soi, oui. Pas toujours, mais… Mais là, ce n'est même pas de ce point de vue-là. C'est en fait… Parce que si, objectivement, ton meilleur coup, c'est d'échanger les pièces, pourquoi pas ? Mais là, tu te crées une faiblesse pour absolument rien. Alors que ta dame, elle est active. Elle va créer des menaces sur le roi dès que je bouge mes pièces un peu ailleurs. Enfin… Puis, ça donne des perpètes dans le range, en plus, en soi, si tu veux faire mieux. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, moi, question de mes points de gain, c'est essayer d'attaquer le pion B4. Mais du coup, mes pièces se retrouvent… Se retrouvent bizarres pour protéger le roi. Vraiment une mauvaise décision de Timofayev, alors que c'est un joueur assez expérimenté. Bon, après, c'est du 2 secondes par coup. Tu vois, c'est pour ça qu'il a eu peur. Mais, ouais. J'étais très content quand il y a eu le dame A4. Et là… C'est là la partie un peu… C'est une de celles que tu as le mieux joué, en plus. En vrai. Oui, c'est ça. Mais ça va… Tu ne vas vraiment pas avoir de réussite dans celle-là. Ça va être terrible. Ça va être… Ça a été terrible. Celle-là, elle fait très mal à la tête. Donc, ça va être la petite espagnole. Tu vas répéter un petit peu ce qu'a fait Nepo au match championnat du monde. En tout cas, au début. Non, mais j'ai fait des trucs… Tu as bien joué. Je les ai plutôt bien jouées, ces positions. Bon, à part, Magnus, où je me suis retrouvé moins bien. La C4 est bien joué. Je maîtrisais pas mal. Ouais, ouais. Tu vas te retrouver, en gros, dans une position rêvée. Tu vas faire un arrêt sur image ici. Ou tu as le fou B3 qui tape. Lui, c'est fou, tu ne tapes pas. Tu as la colonne A. Tu as… La case D5. Tu as la dame qui peut venir en double batterie. Et le pion B5 qui est faible aussi, par rapport au pion B4 qui est inattaquable. Donc, tout se passe très bien. Voilà. Donc, ensuite… Tu vas replacer le cavalier. Moi, j'étais très fan de cette manœuvre-là. J'ai trouvé ça très fort. Tu retapes une case en plus. Ouais. Tu vas mettre le fou en E3. Tu vas mettre le cavalier en D5. Tout va être super, en fait. H4, H5. Bon, là, je sais que Lordi propose cavalier G5. Donc, on a réalisé la partie avec Fab, mais bon. Je pensais à KG5. Après, tu vois, toutes ces positions-là, là, je n'ai peut-être pas été optimale, mais ce n'est pas facile parce que, en fait, mes pièces sont toutes sur leur meilleure case quasiment. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile. Après, là, je vois, peut-être que j'aurais pu envisager un truc genre KID2, KB1, KC3 au lieu de tour à 6, dame à 2, tu vois, pour essayer de rajouter une pièce sur le… Ouais, ici. Ouais. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En plus, ça laisse du fou F6, fou D8. Ce n'est pas non plus si fou. Non, mais en tout cas, la position, elle aurait déjà pu gagner, entre guillemets, ici. Ça pourrait déjà être gagnant facile, mais ça ne l'est pas. C'est ça. Voilà. Ça, c'est vrai. C'est un petit manque de réussite. Donc, finalement, je le fais. OK, j'ai 5. Et puis, j'échange les dames. Je me dis que, OK, ça va gagner tout seul d'une manière ou d'une autre. En fait, déjà, même avec ce pion D5, là, c'est nul. Le fait que ça se soit nul aussi, c'est un manque de réussite parce que le pion D, il est monstrueux. Il va assez bien jouer, d'ailleurs, en défense. Ouais. Mais c'est très dur à défendre, en fait. Oui, c'est nul. Mais bon, en blitz, c'est très, très dur à défendre. Donc, tu vas te retrouver là. Tu vas rater une petite occasion, là, un petit tour D8, fou D4. Ouais. Alors, ce que j'ai raté, je peux te le dire, c'est tour D8, 3G7, fou D4, F6, D7. Et là, en fait, sur fou D7, il y a tour E8 et fou C5. Enfin, voilà. Je ne trouvais pas ça si clair. Enfin, de base, après D7, et en fait, c'est fini. Fou A5, il y a tour E8. Donc, voilà. Mais je joue fou D4, je me dis que je suis gagnant. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas du tout. Parce qu'il doit trouver fou A5. Et en fait, le pion B est très fort. Donc, ça permet de faire nul. D'ailleurs, on a vu ensuite dans la partie qu'il était vraiment très fort, ce pion B. Donc, il va se tromper. Il va faire fou E7. Mais bon, on comprend aussi parce qu'il n'a plus de temps. Fou C5. Bon, du coup, ça échange. Et ça va rentrer dans cette finale. Et là, tu n'as encore pas de bol. Parce que ça, ça devrait être facile à gagner. Ça devrait gagner tout seul, oui. Alors, ça ne l'aimait pas du tout, en vrai. Oui. Et en fait, pour plusieurs raisons. Mais là, alors attention. Parce que c'est à la fois un manque de réussite. Mais c'est bravo à Bassem d'avoir trouvé F4. Parce que, OK, F4, tu le joues pour abandonner, normalement. Mais, tu vois, normalement, tu vas jouer au Roi D5, Roi C4. Mais F4, c'est un très bon coup pratique. Oui. Du coup, j'ai F3, F5. Et là où tu n'as pas de bol, c'est que la seule manière de gagner, c'est de faire fou F6. Tu l'as vu ou pas du tout ? J'ai vu fou F6, en fait. Je n'ai juste pas vu. Évidemment, j'ai vu fou F6. Mais je n'ai pas vu, après Roi F5, quoi faire. Et c'est fou F5, en fait, le coup qui est important. Et je gagne un temps. En fait, je gagne un temps sur la... Pas si dur, trouvable. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas sur fou F5. Et en fait, la différence, c'est Roi G5, Roi G3, F5 échec. Et on peut voir, quand on va faire la comparaison avec la partie, c'est que là, mon fou, il est en B2. Et donc, il joue H3 et il fait nul. On va le voir avec la partie, en fait. Du coup, en faisant pas ce petit tchic-tchac. Donc, très dur. Oui, j'ai réfléchi, mais je n'ai pas... Puis bon, tu es un peu pressé par le temps. Donc, tu essayes de calculer, mais tu ne trouves pas. Donc là, OK. Je me disais, bon, nul, mais je vais quand même essayer. Et là, oui, j'ai joué fou G3. Comme ça, je me dis, il n'y a pas d'échec. Je vais peut-être réussir à créer des menaces. Et puis là, je joue fou G3. Et puis, je regarde son pion B. Et je me dis, mais non, ce n'est quand même pas perdant. Puis en fait... En fait, si. Ouais. De toute façon, complètement. Mais bon, après, c'est la loi de ces tournois-là. Et puis, j'en ai arnaqué de façon bien plus sale dans ma carrière. Mais oui, elle a fait très mal, oui. Mais tu n'as vraiment pas de réussite en plus, parce que tu peux être gagnant dans le premier truc stratégique, mais vraiment plus facilement, ça ne l'est pas. Tu peux être gagnant dans la première finale assez facilement, ça ne l'est pas. Et ça peut être gagnant dans la finale avec le fou assez facilement, et ça ne l'est pas. Oui. Et ensuite, ça peut être nul après B2, mais ça ne l'est pas. Ouais. En fait, c'est... Parce que tu n'as pas de perpète, en fait. Enfin, quand tu as Dame et Fou contre toi, tu as 100% perpète, en fait. 100% du temps, tu fais perpète. Et là, c'est le Roi qui est mal foutu, parce qu'il y a le Dame G2 sur échec. Oui, mais même les pièces, c'est-à-dire que le fou G3, en fait, parce que quand je fais échec, après Roi G2, je n'ai plus d'échec. C'est le fou G3 qui est catastrophique. Bon, tu as perdu celle-là, et là, ça a fait peur, parce que je me suis dit, il ne faut pas que Maxime tilt. Il faut qu'il réussisse à bien jouer la partie d'après. Tu vas prendre Param, qui n'est pas un bon appareillement, en plus, pour la peine. Non, pour la peine. Parce que tu joues contre un mec qui est un très bon blitzer au noir, et tu vas faire une partie un peu catastrophique, au final. En tout cas, le résultat est catastrophique. Et oui, j'ai pris une décision catastrophique qui a duré 3-4 coups et qui m'a coûté très cher. Parce que j'ai joué Dame E7, H4, Dame C7. Je me suis aperçu, en fait, je me suis rappelé que sur KD7, il y a KD7, KD6, KD6, KD5, KD7. Oui, le fameux, mais oui. Donc, du coup, tu vois, j'ai su reconnaître l'erreur. J'ai joué Dame C7, c'était très beau. Et du coup, H4, pas si mal, mais bon, pas toujours si bien. En fait, dans H4, il y a des variantes qui sont assez fortes. Mais je crois en plus, sur Dame C7, il y a une variante comme ça, mais pas dans cette position exacte, mais c'est Sadouani qui m'avait joué ça. Il m'avait mis 20 coups. C'était terrible. Mais oui, là, ça ne marche pas si bien. Et donc, j'ai joué KD4, là. C'est peut-être là qu'il a… Non, il a pris en C6, OK, Fou-prend. Donc là, je cherchais à faire marcher des Fou-prend E3 et F6, mais ça ne marche pas du tout parce qu'il rocke et KD5, en fait. Oui, tu te fais visser la case E5, oui. Oui. Ça, c'est terrible. Mais bon, j'ai joué Fou-prend E5, puis F6. J'étais très heureux de F6. Mais en fait, ouais, c'est là, donc OK, G6, très bien, Dame C2. Pousser E6, grand roc. Et là, je vois pour les prochains coups, ce qui peut se passer, c'est qu'il menace, entre guillemets, KD prend F6, Fou-prend G6. Et j'ai considéré qu'il n'y avait jamais assez d'attaque avec une Dame, un cavalier, un bras caillé, mais j'ai toutes mes pièces qui protègent le roi. Donc, je n'ai pas joué F5, qui était très fort. Oui, qui permet d'éteindre… En plus, le cavalier F3 ne peut pas bouger à cause du pion F5, et c'est ça, la diff. Là, il ne peut pas… Oui, après, tu as B5, B4 qui arrive. Oui, il ne fait rien, en fait. Et donc, j'ai joué B5, j'ai joué A5. Et là, en fait, il n'a plus de temps. Et du coup, comme il me l'a dit après, il était en bluff. Enfin, il ne savait pas quoi faire de sa position. Donc, il s'est dit finalement, je vais le tenter. Le prend F6, le prend G6, je n'ai rien d'autre à faire. Et donc, du coup, même si objectivement, ça ne va pas, en fait, là, soudainement, il va créer le contre-jouer. Donc, qui est G5 ? Donc là, déjà, je commence à voir les problèmes. C'est-à-dire, Dame E7, il y a Dame G7. Donc, je commence à voir que c'était une mauvaise décision. De ma part. Donc, je joue tour à E8. Là, il joue tour H4. Et c'est ça, le très fort coup pratique qui fait que… Voilà, j'aurais dû jouer E5 pour empêcher tour F4. Mais bon, OK. Donc, je joue Dame E7. En fait, je pensais aussi qu'il voulait jouer tour DH1. Mais tour F4, c'est fort. Et là, OK, j'ai du temps, mais je cherchais les coups. Et ce n'est pas facile, du coup, de se regrouper, là. Parce que, du coup, le KFC ne peut pas bouger. La tour F8, non plus. Et sur E5, après E5, tour F5, il menace tour E5. Donc, mon plan, c'était fou D7. Sauf que, oups. Et donc, j'ai paniqué. J'ai fini par jouer au KIF7. L'F7, c'est joli, en plus. Oui, j'ai vu tempo que KIF7. C'était finito. Finito, oui. Mais elle est bizarre, cette partie, en fait, en soi. Oui, elle est bizarre. Parce que, en fait, ma position, elle semble tellement maîtrisée que je ne me suis pas… Tu vas poser la question du foupon G6. Mais après ça, en pratique, ce n'est pas facile. Non, non, elle n'est pas simple à jouer. En plus, il avait très peu de temps à ce moment-là. Oui, c'est ça. Donc, je pensais que j'allais avoir le temps de résoudre mes problèmes. Mais en fait, non, c'était dur. Oui, il lui a resté genre 10 secondes et toi, une minute, quelque chose. Mais la position, elle est tellement simple à jouer au blanc. Et c'est vrai que tour H4, tour F4, c'est bien vu de sa part. Pas facile à voir avec aussi peu de temps. Pas facile, oui. Donc là, c'est le moment où on se dit, quand on te suit, que ça peut être la fin du tournoi. Sauf que toi, tu as toujours su. Moi, j'ai toujours su. Mais tu te dis, Matlakov, à ce moment-là du tournoi, ce n'est pas le meilleur appareillement. Parce que tu viens d'enchaîner deux défaites. Et Matlakov, ce n'est pas facile. De toute façon, il n'y a pas d'exempleur facile. Et c'est vrai que tu te retrouves toujours avec des appareillements bizarres. Parce que les Allo Blitz ne sont pas les Allo classiques. Oui, Matlakov, ce n'est pas un cadeau. Et ont plus de variances, en fait. C'est-à-dire que, je me rappelle très bien, quand j'étais monté à 29,50 quasiment, et quand deux tournois ratés, j'ai été descendu à 27,50. Donc, complexe. Oui, c'est sûr que Matlakov, tu n'as pas d'appareillement facile ou quoi, mais il ne fait pas plaisir. Mais tu vas faire une partie où tu vas passer un peu par des hauts et des bas, si je ne dis pas de bêtises. En termes de calcul, après, j'étais toujours bien. Ok, donc tu vas sortir de cet espagnol avec une position plutôt sympa à jouer, au blanc. Non, mais tout est théorique, en fait. Donc, il faut G4, machin. Ouais, et là, fouet 3, le coup principal, c'est D4, et il faut prendre F3. Ou il faut prendre E3 et D4 aussi. Mais du coup, il a joué Dame-D6, ça, je savais que c'était moins bon. Ça, ça m'arrive de travailler les échecs. Tu vas être bien, mais quand je dis des hauts et des bas, c'est que ça ne va pas… Bah, c'est des positions pas… Tu vois, tu as un pion de plus, mais ce n'est pas si facile à convertir, quoi. C'est ça, le truc. Mais bon. Ouais, tu vas finir par la gagner, mais ça va… Donc, Dame-A3, bon, un petit peu marlou parce que le tournoi ne marche pas. Donc, Dame-D2, hop. Je ne sais pas, en plus, c'est vrai qu'il y avait le coup dur des deux parties précédentes, donc je voulais essayer de laisser le moins de contrechance possible. Et ouais, le bas arrive très bientôt. Mais enfin, un faux bas, c'est ça qui est très beau. C'est je joue Dame-G4, il prend G4, et là, je me dis, oups. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait… Oui, oui, c'est ça. Je ne me rappelais plus exactement pourquoi je m'étais dit pendant la partie que ça avait été dur, et c'est ce moment-là, ouais. Oudame-G4, tu sens tout de suite que ce n'était pas du tout maîtrisé, ce truc-là. Ah bah non. C'est ça, ouais. Et ça se passe bien, ouais. Et ça se passe très bien, donc voilà. C'est le vrai moment de réussite que j'ai eu, bon, après, par rapport au moment de réussite… Négatif, ouais. Moi, j'appelle ça la réussite négative, mais les gens, à chaque fois, se foutent de moi. Moi, mais je ne sais pas trop comment l'appeler, en vrai. Mais oui, oui, je me rappelais que cette partie, en fait, c'était bien… Enfin, pas si… C'était bien, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui s'était mal passé. Mais pas si bien maîtrisé, ouais. Donc là, un peu de bol… Enfin, un peu de bol. Ouais, bah du coup, un peu de lock-back, quoi. Ouais. Et la dernière de la journée… Et la dernière de la journée… Un peu de bol aussi contre Zyagintsev. Ça va être Zyagintsev. Alors, un peu de bol, la partie est bien maîtrisée, mais juste, il y a un moment où, en fait, je fais un coup affreux, et il ne s'en aperçoit pas. Enfin, en vrai, c'est incroyable qu'il n'ait pas joué le coup qui punit mon coup. Donc là, tu vas placer tous tes pions sur case blanche, parce que tu t'es séparé du fou, et tu vas vouloir jouer sur case noire. Donc, ça va cliquer, ça va cliquer, ça va cliquer. Ça va arriver bientôt, non ? Ouais. Ok, j'essaye de ramener mes pièces. En fait, j'ai décidé de jouer sur le pion C5. Ouais, ouais, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, fou prend, ouais. Pion prend, en fait, il a le choix, mais qui est F6, il attaque le pion G4 sur F3. Je me prends le fou en E3, je me fais massacrer. Voilà, c'est ça, c'est terrible, ouais. Voilà, t'es pas bien, ouais. Ouais, et ça, il va laisser passer, il va pas prendre en G4. Il va le laisser passer, alors j'ai joué tour B3, alors là, je pense que j'ai mis une demi-seconde à joquer E3. On va voir si... Non. Ah bah, j'ai mis... Ouais, ok, peut-être que j'ai réfléchi. T'as réfléchi. Bon, ça me semble bizarre que j'ai réfléchi sur cette position, parce que justement, je courais pour... T'as peut-être hésité avec cavalier H2 retour. Ah, peut-être tour B1. Peut-être, oui, il y a eu, c'était tour B1, je regarde. Mais oui, bah aussi, c'est la fin de la première journée, c'est vrai qu'il y a la fatigue aussi. Bon, bah là, par contre, j'ai pas trop hésité, échange des dames dès que j'ai pu, et puis on sait 5, pardon. C'est gagnant, cette finale-là ou pas ? Je me demandais quand je regardais si c'était 100%. J'imagine, j'imagine. Alors après, bon, j'ai peut-être pas été ultra précis, enfin, j'ai peut-être laissé des petites chances, mais bon, pour moi, c'était 100% gagnant. Là, c'est bien joué, Prends, tu te donnes les cases pour le roi ou le cavalier. Et puis, tu commences à avoir des soupçons aussi. Mais oui, c'est surtout pour le cavalier, d'ailleurs, parce que KD2, c'est une menace, en fait. KD2, cavalier 4, ça fait mal. Ouais. Donc lui, t'as envoyé le pion, tu prends du roi, Fou C3, Fou prend G5 et abandon. C'est ça. Donc du coup, bon, au moins, ça permet de relativiser la… Évidemment, si je finis la journée, tu vois, à la dixième ronde, je ne pense pas que la deuxième journée, elle se passe pareil. Mais pour moi, en fait, si sur les deux dernières, tu faisais un demi-sur-deux, le tournant était terminé, en fait. Clairement, oui. Pour moi, en fait, le 2 sur 2 était obligatoire. Yes. Donc, tu finis la première journée avec… 8 sur 12. Et donc là, au début de la deuxième journée, on te demande de suivre un peu les leaders, quand même. Ouais, bien sûr. Mais on se dit qu'on va quand même commencer à regarder ta partie contre Gelfand parce que j'étais dans cette logique que si t'en perds une, c'est fini, mais tant que tu gagnes, t'es en vie, quoi. Ouais. Et donc, bon, il y a eu une heure, quand même, de tergiversation, etc. Enfin, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Enfin, si, on comprenait très bien ce qui se passait, ce qui était que… Normalement, en fait, un truc comme ça, t'es obligé de tester tous les joueurs. Quand t'as 2 ou 3 cas positifs, dans un tournoi où tout le monde est dans la même pièce, t'es obligé de tester tous les joueurs, par ricochet. Logique. Voilà. Mais bon, tester tous les joueurs, t'es obligé au minimum de reporter au lendemain. Donc, évidemment, ce n'était pas possible de reporter au lendemain. Donc, soit t'arrêtais le tournoi, soit tu as fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire un test de 10-15 joueurs qui a été fait très rapidement pour le coup. Et ce qui fait que la 13e ronde a commencé avec quelques absents, avec seulement une heure de retard. Mais bon, pendant ces une heure, t'as le point de penser à beaucoup de choses, évidemment. Enfin, et surtout pas être concentré dans ta bulle pour la prochaine partie. Voilà. Et puis, bon, évidemment. Mais ça, après, c'est vrai dans tous les sports. C'est évidemment dommage pour Ikaru qu'il n'ait pas pu défendre sa chance. Mais bon, qu'il était positif au Covid, t'es forfait pour le match dans tous les sports. Alors après, ça, ça m'amène à la question qui fâche. Question qui fâche. Est-ce que tu penses que si Ikaru Nakamura avait joué la deuxième ronde, tu aurais quand même été champion du monde ? En fait, j'ai envie de dire, ça n'aurait rien changé à mon niveau de jeu. Donc, très, très possible. J'ai même envie de dire oui. Mais les circonstances de tournoi changent avec l'apport et le départ d'un joueur sur un système suisse. Par exemple, on peut dire peut-être que si Seb avait joué le tournoi, il aurait changé les appareillements et peut-être que je ne suis pas champion du monde. Oui, mais en fait, c'était la question piège naturelle. Oui, ce n'était pas une vraie question piège. C'était normalement, c'était penses-tu que tu aurais gagné la question naturelle. Oui ! Oui ! Non, mais objectivement, ça n'aurait rien changé à mon niveau de jeu. Donc, on s'aurait juste fait un concurrent supplémentaire qui aurait dû marquer 7 sur 9 pour me détrôner. Donc, voilà. Pour conclure, heureusement que Seb n'a pas joué. Heureusement que Seb n'a pas joué. Oui, c'est pour ça que j'ai répondu comme ça. C'est parce que j'avais le petit troll sur Seb. Donc, du coup, tu vas commencer la journée. Comme je lui ai dit, j'aurais aimé qu'il soit là. Parce qu'en plus, il m'a vu un peu mal après la Slovénie. Bon, ça aurait été cool de célébrer ça avec lui aussi. Oui, tu t'entends bien ? Oh, ben oui. Ah non, j'allais dire avec Icaru. Je m'étais perdu après Slovénie. Ah oui. Avec Seb. Mais avec Icaru, tu t'entends bien ? Pas spécialement bien. Enfin, pas non plus si mal. Mais bon, je ne vais pas passer mes soirées avec lui. Donc, tu aurais passé la soirée avec Seb s'il avait été là, mais pas avec Icaru. C'est ça. Même pas Covid. Et donc, tu vas commencer par Gelfand dans une partie qui ne va pas super bien se passer. En vrai, comme tu le disais, tu ne rentres pas très bien dans ta journée après cette longue attente. Oui, c'est ça. Et je joue un très mauvais coup, c'est tour B8. En fait, j'avais envie de prendre Béris. Tu vois, je n'avais pas envie de rejouer un grand bidon mais que ça acceptait contre Boris. Peut-être que j'aurais dû. Mais du coup, bon, c'est impossible de se souvenir de toutes les lignes que tu n'as pas forcément toujours révisées. Donc là, ça, je ne me rappelle pas de rien. Je peux juste dire que tour B8, ce n'était clairement pas le coup. En plus, je joue tour B8. Je vois qu'il y a fou F4. Je vois qu'il y a fou A3. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce coup de merde ? Il t'a fait fou A3 du coup. Il te force prise prise. Et ta tour, elle n'est pas très bien placée. Il te tape sur C6. Il te tape pas beaucoup. Non, mais c'est une perte de temps. C'est juste une perte de temps, en fait, tour B8. Donc, tu vas lutter. Et là, Boris, lui, il va te faire une grosse partie, d'ailleurs. Ça, il ne faut pas le... Il ne faut pas... Oui, il a la pression free. Après, non, c'est surtout que j'ai fait une grosse défense pendant un moment, par contre. Du coup, pour essayer de combler ma faute. Donc, là, il va se placer. Il va vouloir F4. Avec le petit tour F1, Marlou, pour... Parce que c'est des positions qui peuvent très, très mal tourner. Tu vois, là, par exemple, s'il fait une très bonne partie, il trouve Dame D3, qui est très dur. Tour pour F4, G3. Et Dame pour F5, qui a fou D4. Sale. 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 Là, c'est terrible. Bon, il a fait tour F2. Il a échangé. Tour F2, c'est un mauvais coup. Bon, après... Et après, tu vois, j'ai quand même bien maîtrisé le truc. Bon, et c'est là. Ah, par contre, G5, j'aurais pu trouver. Mais de manière générale, tu vois, j'ai réussi à amener un truc qui est hyper dur à jouer. Ça, je me disais que j'allais défendre très rapidement. Et bon, là, j'ai fait un mauvais coup. Enfin, une petite série de coups pas terribles. Déjà, Dame F5, OK, j'ai la Dame E4, je dois la garder. Et surtout... En fait, ce n'est pas compliqué. Alors, là, ça va être très drôle. Donc, Dame D8, Dame E4, Dame F6, Roi G8, Dame G5. Et là, je le laisse faire Roi H4. Donc, très, très mal joué. Et là, donc, il réfléchit. Et tu vois, je sais que je n'ai plus de 10 secondes. Donc, là, il joue Roi H4. Et là, je suis un peu en panique. Je cherche un coup, tu vois. Et je ne trouve pas, tu vois. Bon, il faut jouer un truc genre Dame C6. Mais tu vois, sur Roi G8... Ou Roi G8. Mais tu vois, je me dis, il va jouer G3. Il menace Dame F6, Roi G5. Ça peut vite être perdant, cette connerie. Oui, mais d'ailleurs, Roi G8, c'est pas loin d'être perdant. Et donc, bon, je cherche un coup. Et puis, je me dis, mais putain, j'ai que 10 secondes. Donc là, je regarde ma pendule quand même pour voir s'il ne me reste pas une seconde, tu vois. Et je ne dois pas cliquer tempo. Puis là, je vois qu'il me reste 10 secondes. Autant dire que je savais combien de temps il restait. Il lui restait à Boris, quoi. Voilà. Pas de chance. Ah, ça, c'est incroyable. Il était assez deg, mais bon, c'est... Il a mis longtemps pour jouer Roi H4 ? Genre, il était mal au temps depuis un moment ou Roi H4 ? Il a cliqué relativement rapidement. En fait, je ne comprends pas comment c'est possible. qu'il soit tombé. C'est pour ça, en fait. Je ne pensais pas qu'il n'avait plus tombé. Après, alors, du coup, en vrai, j'ai presque envie de revoir la vidéo. Peut-être que la pendule a bugué. Nous, on n'avait pas la vidéo sur ces parties-là. Oui, oui. Mais je ne sais pas si il y avait une caméra sur tous les échiquiers ou pas. Non, non. Pour toi, tu as pu peut-être gagner sur un bug pendule ? Oui, j'imagine que non, parce que ce n'est pas possible. Par contre, en plus... Nous, tu vois, il dit sur le PGN qu'il lui restait 5 secondes. Oui, c'est ça. Donc, il a fallu... Est-ce qu'il a mis 5 secondes pour jouer Roi H4 ? Peut-être, du coup, mais je ne regardais pas. Je ne regardais pas. Enfin, tu vois, j'étais... J'ai mis... Tu vois, quand il a joué Roi H4, je n'ai pas du tout eu le réflexe de regarder la pendule. Mais après, je ne suivais pas trop. Donc, je ne m'attendais pas, en tout cas, à gagner autant. Mais lui, tu le sentais stressé du temps ou pas non plus ? Oui, oui. En fait, il est toujours stressé. D'ailleurs, il fait... Il est très sympa, Boris, de manière générale. Mais il fait un truc qui est très désagréable et d'ailleurs complètement illégal. C'est qu'il commence à jouer son coup quand c'est une réplique forcée avant que tu appuies sur la pendule. Ah, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Il me l'avait fait plusieurs fois déjà. Et en fait, tu t'en aperçois quand... Quand, je ne sais pas, j'appuie, je fais tomber une pièce, je remets. Donc, je pars pour appuyer sur la pendule. Sauf que lui, il a déjà joué son coup sur l'échiquier. Il te l'a fait là ? Oui, il me l'a fait là, oui. Non, mais OK. Mais il mérite de perdre autant de toute façon alors. Oui. Mériter, mériter. Oui, oui. Parce que ça, ce n'est pas correct. En vrai, bon, alors après, je ne vais pas appeler l'arbitre parce que machin, mais normalement, ça doit être pénalité, ça. Oui, ça, c'est insupportable. En vrai, c'est insupportable. Bon, du coup, c'est la bonne surprise. Et à partir de ce moment, est-ce que tu n'as pas commencé à croire un peu en ta flamme ? Un truc comme ça, tu remontes ? Si, j'ai vu que la réussite revenait, évidemment, par rapport à la partie terrible contre Bassem, que, évidemment, bon, ça, c'est un petit tournant. Donc, bon, après, contre Anish, rien à signaler, si ce n'est quand même que, bon, c'est un petit exploit. En 21 coups, on a échangé 20 pièces. Il a joué la même variante que Niemann, non ? Tu avais joué au Suisse. Oui. Bon, d'ailleurs, il y a un moment marrant où il gaffe, en fait. Et par chance, ça tient. Ça, en live, j'étais fou. Je me suis dit, ce n'est pas possible que ça tienne, quoi. Ouais. Mais bon, ça tient. Et donc, toutes les pièces échangées en 20 coups, ça, c'est beau. Mais ça, ouais, nous, on pensait que c'était un bon résultat, là, nul contre Guiry au noir. Parce que tu gagnes contre Boris, tu fais une petite mise de temporisation, tu récupères de l'hériture. Oui, c'est ça. Je viens de doubler les noirs, je fais un demi sur deux. C'était très bien. Et là, partie charnière. Ouais, tu joues contre le jeune… Tindarov. Donc, lui, j'ai toujours su. J'ai su depuis son match contre Firouja à la Coupe du Monde. J'ai su au Grand Suisse quand je l'ai vu à l'œuvre. Tu sais, quand on était dans le lounge, parfois on se donnait des problèmes à résoudre. Et puis, je lui donnais quelques problèmes. On va dire que ce n'est pas le plus maladroit. Tu penses plus de potentiel qu'Abdou Satorov ? Ouais, je pense qu'il vaut 2007 déjà. Est-ce que me disait Murta ? Celui, il le sentait plus fort qu'Abdou Satorov, en fait. Je pense qu'il va être dans le top 10. Donc là, il joue qu'à F2. C'est un truc quand tu avais joué en Bundes, non ? Ouais, mais ça, c'est connu. C'est un truc qu'on avait regardé à l'époque pour le match de Champions du Monde de Karsen Karyakin, comme j'étais dans l'équipe. On en a toujours su aussi. Voilà. Donc, tu as cette pause qui n'est pas forcément beaucoup mieux au blanc. Oui, non, il n'a pas plus de potentiel qu'Ali Reza. Je n'ai pas dit ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a plus de potentiel qu'Ali Reza. Mais ce sera un de ses rivaux, et peut-être aussi un de mes rivaux si je m'accroche. Donc, tu as cette pause, et au final, tu ne rentres pas dans la finale. Non, ouais. Ça, je n'arrivais pas trop à évaluer. Je ne savais pas si tu es… Parce que même des tours Prens C5, moi, me faisaient peur avec des D4 et des trios. Oui, mais ça, je pensais que je ne risquais pas grand-chose. Donc ça, ça m'allait. Juste… Dis-moi si il faut revenir en arrière. Ouais, non, c'est après KG4. Non, c'est où le moment critique, ouais. Ouais, je crois que c'est là. Oui, c'est ça, il doit jouer, il faut prendre G4. C'est dur, parce que tu n'as pas envie de donner les deux fous, mais en fait, tu as du contre-jeu. Parce que… Non, tour F7 plutôt, même. J'aurais joué tour F7. Et tu as les pions CE passés, et du coup, ça… Et le roi couqué. Tu vois, si j'ai le roi en E2, je suis très bien. Sauf si je me fais mater, mais… Ouais, et si ton roi est dans le bon secteur, il bloque les pions. Mais là, les pions sont dangereux. Ouais. À tout moment, si tu pars avec la dame, il va y avoir dame F2, E3, E2, ou ce genre de choses. C'est ça. Et donc là, ça, ça peut très mal tourner. Mais ça, objectivement, ce n'est pas genre méga dur à jouer, il faut prendre G4. Bah si, parce que tu n'as pas envie de donner le fou. Et là, j'ai enchaîné la belle série de coups. Donc, dame E5 déjà. Donc là, il devait échanger les dames, mais c'est très dur, puisque c'est très dur à défendre. Le roi, il va rentrer. Ouais. Peut-être même là-bas. Tu te dis que ça ne va pas. Ouais. Comme ça, je me disais que j'allais gagner facile, si ça arrivait. Mais ce qu'il n'a pas vu, par contre, c'est que dame G6, complexe. Tu l'as vu en stand, ça ? Ouais. Et je pense que peut-être qu'il a raté, parce que ce n'était pas naturel pour moi non plus, c'est dame G3 qui prend D7, protège la caisse de E8. Ça, c'est ratable. Il a raté ça, tu penses ? Tu penses que c'est ça, ouais. Et donc, du coup, après, c'est fini. Ouais, dame E5. Alors, bon, il y a plein de gains, mais c'est pratique, quoi. Tu as la petite menace fouet-fut. D'ailleurs, je l'ai placé trois fois, je crois, le dame E5. Tu prends H3, c'est bien joué, d'ailleurs, parce que tu n'as pas le temps de fouet-fut. J'avais vu, mais c'est bien joué. Là, j'ai pris en D5, c'est bien joué aussi. Là, sur fouet-fut, c'était quoi, la ref ? C'est dame H1, dame E1. Ah, et si tu vas en H2, dame H4 ? Ouais. Et dame E1. OK, donc tout ça, c'est vu. Donc, ouais, c'est vu. Hop, un deuxième coup de dame E5 pour rejouer fouet-fut. Hop, cette fois-là, on le place. Ouais, non, c'était la dernière fois pour le dame E7. Je pensais qu'il y avait eu trois fois, mais peut-être dans une variante. Ouais, et là, tu as rendu le fou pour mener le pion en D7. Et ça, tu savais que c'était gagnant ? Parce que moi, je n'étais pas sûr. Je savais que c'était gagnant. Après, dame F5, après, dame F5, tu n'as pas de coup, en fait. Là, tu coupes le roi. OK. Bien vu, parce que ça, j'aurais pas... J'avais peur que tu te sois trompé, en fait, quand j'ai vu la dame arriver en D8. Bon, après, je ne savais pas si c'était optimal. D'un autre côté, OK, tu n'as plus de perpète. Tu n'as plus en D7. Je sais que ça va être un jouable, indéfendable, même si ce n'est pas dame, quoi. Tu as quoi comme plan au pire ? Tu ramènes ça ici ? Je ramène le... Oui, et puis je joue un coup, merci. Genre B4, tu... Oui, mais roi H3. Je joue un coup, s'il te plaît. Oui. Même roi H2, hein. C'est ça. Plus de coup, oui. A4, puis on prend, et basta. Et dans la partie où il a fait dame A8, ça illustre le truc, dame D5 et D8 dame. Non, il a fait dame B8. Dame A8, c'est un peu plus complexe. C'est dame B8, pardon. Dame D5, D8 dame. Voilà. Donc, en tout cas, la partie où il y avait du contenu, quoi. Il y avait des idées qui ont été trouvées. C'est ça qui fait la diff. Donc là, tu bats Sindarov, qui a fini top 10 du tournoi, donc qui est un bon joueur. Tu vas enchaîner la ronde d'après contre... Ah oui, Craftschis, Martin. Et là, ça va être un coup dur. C'est une partie qui m'a fait peur, celle-là, pour la suite du tournoi. Ouais, mais après, ça, c'est le... Tu sais, quand on parlait de la deuxième contre Vastro... Vastrobrine, là où, à un moment, la défense devient facile et l'attaque devient difficile. Là, c'est exactement la même chose. Donc, vas-y, un peu... Lui, c'est un joueur qui a quand même pas mal surpris, non ? Parce qu'il était pendant longtemps dans les premières tables. Donc là, j'ai eu la bonne inspiration de jouer Fou D7 sur Fou B5 échec. Bonne inspiration que je vais avoir encore deux rangs plus tard. Parce qu'on se dit que ce n'est pas la meilleure façon, tu sais, dans des must-win, un peu, de jouer ça. parce que c'est trop solide pour les blancs. Mais en fait, en blitz, ce n'est pas si facile à jouer. C'est Maroxi. Est-ce que tu vas avoir toutes les cases noires ? Ouais. Donc, G6, D4, prise. Tu vas jouer ce Maroxi et tu vas vite égaliser avec la petite manœuvre. K5 touche le pion C4 et B5. Ouais. Et plus si affinité, d'ailleurs. Là, il a bien joué. Ok, D5, c'est un bon coup. Ok, Dame B7. C'est KB6, hein. Dame B7, je me disais peut-être tour A-B8 à la base et puis je me disais c'est bien d'avoir la tour en A8 s'il prend B5. Donc, j'ai fait ça. T'as pris C4. Ok. Ouais, alors là, peut-être... Ouais, regret, regret. C'est bien ce qui me semble. En fait, j'ai joué tour D8 trop vite parce que du coup, il jouait B6, je me dis ok, il va reprendre du cavalier en C4. Mais du coup, je dois jouer tour A-B8 pour être sûr qu'il reprenne en C4 et puis après qu'il prend tour P1 et lui coller D5. Et en fait, je me dis je vais le faire avec la tour en D8. Ce sera encore mieux. Sauf que du coup, c'était trop voyant en fait. Ça, c'est une erreur que je ne fais pas normalement. Comme c'est voyant, il ne va pas faire qu'il prend C4 et tour P1 C4. Ouais, tour B8, ça a caché l'idée. Et là, du coup, il fait puis on prend et il tient la case D5. Ouais. Bon, d'ailleurs, il aurait dû faire KFD7 et P1 parce que là, KFD7, c'est ce que j'ai joué C4. Ah non, j'ai joué C6. Ah oui. Oui, j'aurais dû jouer KFD7. Je ne voulais pas qu'il revienne en D5, mais... Et là, ouais, il avait en plus A5 qui n'était pas si mal. Donc, d'un prend D6. Alors là, j'ai raté KB8. Mais oui, je suis... KB8. Et en plus, je sentais que d'un prend D6, ce n'est pas possible que ce coup marche... Et KB8, ça fait mal. Il n'a pas vraiment de case, en fait. Ouais, ouais. Bon, après, ce que j'ai fait, c'est pas mal, tu vois. Enfin, j'ai trouvé un coup qui était pas mal après KC6. Il n'est pas bien, mais du coup, c'est bien meilleur KB8. Mais bon, tu as quand même été très bien après dans la partie prise D7, prise D7, Dc5, tour C8. Tu vas... Dame E8, c'est bien joué. Ouais, ouais. Bah, je n'ai pas trop le choix de toute façon. Tu vas te retrouver très bien. Tour D3, Dc1, Dc6. En plus, ça ressemble à des Grenfell, là, soudainement. Tu as joué en G7, tu avais le pion C5 qui est bloqué. Des meilleures pièces, en fait. Donc, bon, j'étais sûr que je l'ai gagné, là. Donc, je jouais, bon, un peu à ma main. Et sauf qu'à un moment, ça devient plus chaud. Et donc, après F3, j'ai pris une mauvaise décision de jouer FD4 au lieu de jouer genre tour B2 ou tour B4. Et en fait, je joue pour prendre son pion C5, qu'est-ce que je vais réussir à faire. Donc là, tu mets à ce tour français un cavalier E2. Mais non. Même pas, peut-être, ouais. Parce qu'il y a le pion qui part. Tu menaces de menacer, quoi. Ouais. Donc, bref, il joue KD3, tour B3, KE5, tour C3. Donc, voilà, je suis très content, j'ai pris le pion. Mais sauf que, bon, en plus, il a qu'il prend F7. Alors, cette finale, c'est de très bonnes chances de gain, mais à un moment, les Blancs savent ce qu'ils doivent faire alors que moi, c'est plus complexe. Ça, c'est le problème. Ouais, c'est vrai, j'étais étonné que tu la gagnes. Enfin, pas forcément la finale, mais cette partie parce qu'en plus, il était mal au temps, tout se passait plus ou moins bien. Ouais, mais en fait, c'est pas si facile. tu vois, et puis, lui, il s'écousse et voilà, il joue des coups normaux, etc. Alors après, tu vois, j'hésitais à me dire est-ce que je vais jouer, donc tu vois, est-ce que je vais mettre mon pion A2 et puis donner le pion A2 pour le pion E5. Vas-y, montre la partie, comme ça, ce sera plus explicite. Juste pour dire, l'idée, c'est d'amener le pion. Donc, Roi F2, voilà, t'es obligé de jouer Roi F2, Roi G2, parce que sinon, tout aura chin. Et là, tour E1, tour E2, tour E5, ces finales-là, qui sont nulles. Mais en blitz, peuvent être gagnés. Tu peux pas, alors dis-tu, il dit de jouer G4 ici. Oui, mais il a joué G4 avant. Il a joué G4 avant, ouais. Il t'aurait pas laissé. Voilà, donc voilà, donc ça, c'est ça. Là, tu peux pas passer, en fait, c'est terrible. Ouais, donc j'ai joué F6, machin. T'as essayé de ramener ton Roi jusqu'en A2. Voilà, et là, en fait, je sais que, bon, à chaque fois, t'es obligé de donner un pion à un moment et espérer que le pion A pousse à Dame. donc voilà, c'est un peu… Donc t'as fait le truc le plus logique, en fait, pour gagner. Ouais, et alors juste, est-ce que j'ai un gain ? Parce que j'ai pas mis… Roi-C4, au lieu de Roi-C4 ? Ouais, non, c'est nul. Ouais, bah c'est nul. Il a le temps de jouer F4. J'étais surpris qu'il a le temps, mais en fait, il a le temps et c'est nul. Et tu vois, et en fait, il a pas le choix. Ses méthodes de défense, il a pas le choix. Moi, je… Ouais, bah oui, à défendre, tu mets juste la tour comme ça et t'attends derrière le pion et même avec peu de temps, c'était pas si dur à jouer. C'est ça. Et t'as pas eu un petit regret, mais ça t'a pas… Elle t'a pas trop affecté dans la tête, celle-là ? Hum… Bon, après, oui, non, parce qu'après, ok, j'avais la partie… La première partie décisive. Ouais, c'est vrai que quelque part, finalement, on jouait contre l'Evon juste derrière qui a plus de… Oh, je suis en match win. Voilà, il a deux points d'avance, donc je sais que je dois gagner, donc j'y vais sans me poser de questions. Alors, il y a eu une première surprise, c'est qu'il m'ait joué l'Arkengel. Je m'attendais à Marshall ou Berlin, voire Petrov. Donc, il était vraiment en confiance pour jouer l'Arkengelsk. Et d'ailleurs, ça se ressent dans ses premiers coups où il va trouver, même s'il s'est connu, ce truc de fou prendre 3, machin, mais il va ensuite trouver K-E5 et F-E6. Ouais, ça, c'était hyper… Moi, je croyais que c'était hyper dur, ça, K-E5 et F-E6. Il doit connaître, mais bon, c'est beau quand même. Je crois que c'est inconnu. Donc là, j'ai hésité avec Dame-P-E6 et Dame-C6, mais bon, je n'étais pas sûr. Dame-P-E6, tour-P-E6, en fait, qui est C6, ouais, Dame-E8, qui est P-B8, Dame-P-B8, fou-P-E6, qui est P-E6, je ne savais pas trop comment évaluer parce qu'il menace B4, en fait. Enfin, de loin, tu vois, ça ne sent pas clair. Je me suis dit, OK, je vais joquer P-F7, je ne vois pas Dame-P-F6 aussi. Ça, il faut bien le dire. Tu vas jouer quasi instant, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et du coup, bon, ça, c'était un petit coup dur pour moi. Donc, évidemment, bon, je ne suis pas pour faire nul, je joue Dame-P-E1. Et là, ouais, le premier tournant de la partie, enfin, ce n'est pas le premier tournant, mais un des tournants de la partie, c'est après qu'il ait deux, machin. Il ne va pas prendre un D2. Je pense qu'il aurait dû le faire quand il pouvait. Alors là, ce qui se passe, c'est qu'il a eu un peu peur des positions, des finales de Dame avec son pion A6, sachant que mon Roi est en sécurité, donc il ne va pas avoir de perpète grâce à mes trois pions. Et s'il perd le pion A6, j'ai Ivan Colonna qui part, ouais. Qui part. Donc ça, il s'est dit, ça ne va pas être si facile à défendre. Vas-y, je ne joue pas comme ça, mais je pense qu'il aurait dû parce qu'ensuite, donc, ensuite, j'ai pu garder mon cavalier, mais j'étais très heureux. Donc tu as la même finale avec le cavalier. En fait, moi, dès que je peux avoir un déséquilibre dans une position, je suis très heureux parce que je me dis que je vais outplay dans les dernières secondes de la partie. C'était ma strade, moi d'ailleurs. Ça a toujours été ma strade dans les dernières secondes de la partie. Comme je joue plus vite, j'ai plus de temps, il y a de déséquilibre. Tu ne vas pas avoir vraiment de bol parce que tu vas avoir la bonne idée, mais tu ne vas pas réussir à la faire marcher. Oui. Tu vas avoir l'idée d'enfermer la tour et tu pourrais le faire maintenant avec un truc pas facile. F4, vous prendrez. Non, F4, ce n'est pas trop. Non, c'est pour ça qu'il y a un truc pas facile. Mais en fait, tu vas sentir qu'il y a un truc qui marche, sauf que le truc qui marche, il est hyper dur à voir. Oui. Et du coup, j'ai tenté de façon plus humaine, on va dire. Oui. En fait, tu vas faire le truc le plus logique du monde en fait, c'est-à-dire foutre la tour dans le coin et essayer de la bouffer, sauf que ça ne marche pas. Oui. Enfin, ça marche avec F4 qui n'est pas témoigné. Oui. Et là, bon, j'aurais dû prendre en H5 mais je n'ai pas réalisé à quel point G5 ce que je n'ai pas réalisé en jeu en G5 et en fait, mon F4, il tourne. Donc, d'un truc où au final, on sent que tu dois être gagnant et tu as un gain qui est vraiment… Oui. Mais là, après ça, c'est joué dans les secondes et évidemment, voilà, l'ébonne a très mal géré. Tu vois, là, tu peux juste protéger le pion H5, c'est terminé. Genre Roi G6 ou G6. Oui. Et donc, déjà, il me donne le pion H5. Bon, il ne joue pas Roi G6 parce que sans doute à cause de 3 H8 mais bon, ok, il pouvait clairement jouer ça. Là, et soudainement, bon, je vais avoir des petites chances, quoi, tu vois, parce qu'il n'a pas été… il a été chercher à protéger ses pièces plutôt que… Mais du coup, moi, j'ai pu protéger mes pièces en retour qui étaient plus vulnérables et donc, du coup, j'ai pu ne pas abandonner tout de suite. Il a voulu trop assurer, quoi. Voilà, donc après, en plus, bon, après, ce n'est pas facile mais il n'a pas joué Fou D6. Enfin, ce n'est pas facile, c'est très facile, mais… Elle a fait Fou E7 et là, tout d'un coup, tu vas t'activer de folie. Enfin, nous, on avait les coups qui arrivaient un peu par grappe mais tout d'un coup, tu vas avoir le cavalier qui va arriver en B8. Tu vas menacer Tour F8 mat. Enfin, tu t'es tellement replacé. Ouais. Tu vas partir avec le cavalier en B8. Ouais, là, il avait Fou D8 encore mais Fou D6, grosse faute. Fou D8, en plus, ce n'était pas si dur mais bon, avec pas de temps. oui. Ouais, mais il a paniqué avec pas de temps, en fait. J'en ai déjà pris beaucoup des comme ça. Il y a ça aussi qui joue, c'est qu'on se connaît. Bon, après Tour F3, ça devient très dur. Ouais, Tour A1, il veut placer la Tour derrière mais oui, là, ça va être terminé. Enfin, il t'a donné deux tempos et ça va gagner mais il a raté des trucs assez simples quoi. Ouais. Panique. Là, Tour G3, bon, je sais que c'est gagnant. Alors, après, le petit coup technique après Tour A7, Roi prend D5, Tour A2, le petit coup technique, c'est Tour E3 d'abord parce que là, je laisse Roi U6 mais bon, même avec Tour D3, c'est gagnant. Tour E3, ça aurait été plus simple. Tu coupes le Roi d'abord et tu ne laisses pas Roi U6. Donc ça, c'est gagné, le Roi est trop éloigné, la Tour le bloque. Mais ouais, le moment décisif de la partie, c'est fou en fait. Quand c'était dans cette position, il a trop assuré mais là, il y a le mind game team. Il y a le passif. Genre, contre un autre joueur, il fait G6 en vrai. Oui. Ça, c'est terrible. Oui et puis non, mais il y a peut-être aussi la situation du tournoi, le fait qu'il était tellement dans le lead qu'il a voulu assurer le truc en prenant tout de suite mon pion F4, je ne sais pas. Il a trop assuré et ça s'est retourné contre lui. Et donc là, c'est le moment où on y croyait déjà un peu mais là, on commence vraiment à rêver. Tu viens de battre le leader et tu reviens bien et tu joues. Et pour moi, je devais faire au moins 3 sur 4 mais peut-être 3,5 pour gagner. Et là, tu joues contre le joueur indien Eri Gaïssi qui est réputé pour être un excellent blitzer. Oui, mais partie maîtrisée pour le coup. Et là, est-ce que je me trompe si je dis que c'était d'autant mieux ? 5 échelles m'a fait plaisir. Oui, c'est ça, qui rejoue la même variante que tu viens de jouer. Tu viens de faire une bonne partie. Mais surtout, oui, une grosse plume de la nage d'or. Bon, il peut avoir une idée, etc. Ça peut être complexe. Là, ok, je me suis dit d'ailleurs, il fait la même erreur, etc. Il laisse faire B5 et sauf que là, je n'ai pas laissé le truc. C'est ce que j'allais dire. C'est vraiment un copier-coller de la partie contre Crafty s'il y a deux rondes d'avant. Et en plus, du coup, c'est des positions qui ne jouent pas forcément tout le temps. Et donc là, il a pris du temps, il a pris beaucoup de temps, je crois, sur A4, avec 40 secondes. Et ouais, il a bugué. Là, il se retrouve tout de suite très mal en fait. Et en plus, une minute de retard et puis, très facile à jouer. Je joue contre le pion B3. Quand la target, elle est identifiée. Et puis là, en plus, tu as vraiment retrouvé ton jeu. C'est-à-dire que tu joues tout tempo, tu joues bien, tu joues direct. Ouais, et puis, j'augmente la pression petit à petit. La Dame B6, c'était vraiment bien joué. Ouais, j'essayais de voir si j'allais mieux. Mais bon, c'était mon idée de base en fait, d'échanger les Dames. Et puis après, je ne me suis pas pressé. Donc, j'ai remis mon cavalier en C5. Ça, c'était pas mal aussi. Tu tapes sur B3. Bon, alors là, il y a Kaya 4, mais c'est un trouvable. Ou alors, non, j'ai vu Kaya 4. Ah, mais c'est ça que je n'ai pas vu. Sur Kaya 4, je pensais que j'allais tour pour B3. Mais il y a un petit souci. C'est dur à voir. Ouais, c'est dur. Si tu avais fait cavalier A4, tu l'aurais vu après, mais… Pas sûr. Pas sûr. Bon, il a fait Roi C2. Et là, maintenant, cavalier A4 pour toi. Ouais. On va être à Kaya 5, Roi C2. F5. Là, j'ai compris qu'il ne pouvait plus bouger une pièce, en fait. Ouais, s'il fait B4, t'as cavalier A4. Et j'ai compris que Kaya 4 redevenait une menace dans certains cas. J'ai joué à l'aile Roi, hop. Et maintenant, Kaya 4, parce qu'il n'y a plus de Roi D3. Et sur tour D3, il y a tour A2. Ouais. Et c'est terminé. Ça, c'est vraiment des parties typiques dans ton style en blitz. Ouais. Tu prends l'avantage, tu joues vite, tu ne fais pas les menaces directes, en fait. Tu fais une myriade de petites menaces sur un peu tout. C'est ça. Ouais, non, ça, c'est mort. Alors, ce qui est drôle, ouais, c'est que j'y ai pas pensé, mais tu vois, il joue tour B2, tour prend B2, Roi prend B2, tour prend F1. Et si le pion blanc est en A5, tu joues A6 et le pion va à Dame. Là, sur A5, tu l'arrêtes de justesse. c'est quoi ça ? Enfin, le pion va à Dame, tu fais échec, échec et nul. Là, tu l'as au temps prêt, en fait. Ouais. Ah ouais, t'aurais pu ne pas avoir le bolu. Ouais. Ouais, sur quoi t'aurais ? Ah ouais, putain, c'est chaud en fait s'il a ça. Ouais, c'est chaud, ouais. Après, le pion était en A4, peut-être si le pion est en A5, je vais jouer tour prend F1, tour prend A5. Non, mais c'est sûr que si le pion est en A5, tu y penses plus parce qu'il est plus proche, quoi, mais c'est fou, ouais. Mais ça là, c'est vraiment partie typique où on trouve ton, là, c'est ton jeu, quoi. Le mec fait une erreur, une imprécision B3, il te laisse jouer cavalier prend et B5 et te libérer et en fait, il ne voit plus le jour de la partie. Oui, et ce n'est pas forcément des parties tactiques où, tu vois, ouais, quand un joueur est meilleur que, je parle en partie longue, tu vois, quand un joueur est meilleur, plus les plans sont clairs, plus les trucs sont simples, mieux, je vais placer mes pièces et puis, moins bien, ça va se passer en face. Ah non, là, c'était vraiment la masterclass et en plus, un adversaire dangereux, c'était loin d'être gagné d'avance. Et en plus, l'éventaire. Oui, donc ça te remet dans le lead et la ronde d'après, tu vas jouer contre Dubov et là encore, qui avait un demi-point d'avance du coup. Oui, qui avait un demi-point d'avance et là, la réussite va un petit peu sourire mais méritée parce que, bon, agent de la BAP quand même. Donc, forcément. Ok, en fait, il a fait un très bon tournoi en plus par ailleurs mais j'ai envie de dire pourquoi tu joues. Il s'est installé dans le confort, ce qui est une stratégie mais bon, il a payé cher contre Algarizal. Là, il va toujours être un peu en fait, il va vraiment toujours être un peu, j'imagine qu'il connaissait. Oui, il connaissait. Moi, je me disais que j'avais raté mon ouverture et tout mais bon, j'allais essayer parce que, bon, Nul, c'était quand même un très mauvais résultat à la base pour moi sauf que, bon, les circonstances peuvent changer. C'est ça qu'il a mal évalué et c'est que pour lui, Nul était un super bon résultat et du coup, il ne s'est pas posé la question, il m'a proposé Nul. Allez, il va t'envoyer un B5 qui est très bien joué mais il devait connaître encore une fois. Oui, et prise, 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 il a une super position avec les Noirs. Oui, 1 minute 30 d'avance et il propose Nul. Bon, j'ai réfléchi quand même parce que je n'avais pas envie de faire Nul mais je me suis dit ok, je n'ai pas le choix en fait. Oui, oui, non mais si tu la joues, tu ne vas pas être bien ton pion C4, il va se retrouver isolé, il va taper dessus, il contrôle la colonne. après là, j'allais jouer tour B4 qui est un bon coup mais bon, pas sûr que ça suffise. Il va te mettre une tour en C8, il va te faire… Et il avait fait beaucoup de Nul dans cette journée, ce n'est pas si bête comme stratégie, tu fais des Nul comme ça, tu ne peux jamais te retrouver en tilt, machin, tu gardes de l'énergie mais bon. et puis tu es dans le lead quoi qu'il arrive mais la partie suivante, il a eu un souci. En fait, il s'est mis dans le mauvais mood il s'est mis en mode Carlsen alors que ce n'est pas Carlsen. Pour gérer les tournois comme ça, il faut vraiment être très fort. Oui, mais en plus, j'avais fait… Alors déjà, il venait d'arriver dans le lead mais il n'était pas dans le lead à la base. Moi, en 2015, j'avais fait un peu ça mais sauf que j'avais un point ennemi d'avance et même moi, je l'avais payé très cher. De ne pas prendre l'occasion, c'était cool pour toi. En plus, ça te permet d'un peu récupérer. Mais je comprends bien qu'il jouait un peu avec le frein à main mais du coup, partie suivante, je joue Artémiev et lui joue Alireza. Donc Artémiev, j'ai essayé de déséquilibrer le truc dès le début parce que je me disais quand même, il faut que… Enfin, je comptais bien sur mon compatriote mais bon… On ne sait pas. Là, je me suis posé la question pourquoi tu n'avais pas joué à A6. Je crois que c'est Artémiev qui avait gagné contre Caruana ou quelque chose comme ça avec ça, au noir. Ou inverse. Oui, ça aurait été mieux de jouer comme ça mais en fait, je le joue un peu tard et du coup… Tu n'as pas le temps. Je n'ai pas le temps de B5 mais du coup, je n'étais pas au fait. Je n'avais pas les refs. Je n'avais pas les refs. ça ne regarde pas assez la chaîne. Terrible. J'ai joué KID7 un peu au hasard en me disant que c'est 4 KB6 et puis en fait, il a joué C4, c'est ça qui m'a décontenancé. Je vais juste remonter. CKID7, C4. Oui, en plus, ce n'est pas très bien réputé d'après ce que je sais à cause de A6-là. Dame prend C4, B5, ça va retomber dans une variante de la catalane qui n'est pas top. On peut en parler. Oui, c'est ça. Et du coup, tu vas te retrouver un peu moins bien. à mettre le cavalier en B6 en plus, ce qui n'était pas idéal, mais après, ça a bien tourné. Il a pris beaucoup de temps sans trouver de trucs vraiment forts, donc c'est pour ça. Oui, il t'a pu. Bon, là, par contre, il a trouvé un bon coup parce que là, je commence à me dire si je la gagne toujours avec mon pessimisme légendaire. Oui, mais là, il va échanger KSC3, il sait bien jouer, il tape et il protège. Oui. Et donc là, j'ai trouvé un bon coup après KD4, c'est KK4. Enfin, un bon coup. Oui, non, c'est bien. Ah oui, mais ça, oui. En fait, il m'a fait un truc bizarre. K prend A4, Fou prend, B3, T3, B8, je pensais qu'il devait jouer E3 et que j'allais souffrir un petit peu quand même. Mais il a pris pris et il a tout liquidé. Oui. Et bon, après, j'étais en manque de temps, donc ces trucs-là, ça a peu mal tourné et ça a failli mal tourner, sauf que, bon, j'ai eu la lucidité de devoir trouver Fou A5. Oui, enfin, tour B2 d'abord et Fou A5. Et sur A4, Fou, E1, il y a Roi F1, il faut prendre A2, T4, C3, mais c'est très très dur. Ok, mais ça, c'est introuvable. Oui, parce que tu te dis que tu vas te faire massacrer, en fait, à l'aile Roi, mais en fait, après, le pion A est fort, mais introuvable avec deux secondes. Fou A5, il a fait Roi F1 pour empêcher, tour P2, et draw. Et draw. Et du coup, Aliriza qui gagne, gros regroupement en tête. Et là, oui, tout le monde se retrouve un peu à égalité, sauf que toi, tu n'as pas un super départage et tu tombes contre Magnus qui est un adversaire. Finalement, c'est un mauvais adversaire et un bon adversaire parce que c'est le plus fort du tournoi, mais c'est un joueur qui te réussit plutôt bien en blitz. Ouais, alors après, ce qui était désagréable et je sentais qu'il allait le comprendre, c'est que normalement, dans une situation pareille, il va jouer un peu n'importe quoi pour essayer de gagner parce que sinon, il va se dire qu'il a complètement raté son tournoi s'il ne gagne pas. Sauf qu'il sait que moi aussi, je dois gagner un peu plus que lui. Donc, il va jouer normalement. Il va jouer une partie normale. On va voir qu'à un moment donné, il ne va pas vouloir faire répétition, justement, ce qui m'a surpris. Ouais, mais je n'aurais pas répété. En fait, il n'a pas répété parce qu'il pensait que c'était fort ce qu'il faisait. Donc, du coup, c'est pour ça. Il allait répéter, en fait. Il avait la main sur la donne. Donc, ça va être une répétition de la variante de Nepo pendant un certain moment. Cavalier E7, H3, cavalier G6. Tu vas mettre le cavalier en H2 pour jouer cavalier G4 et mettre la pression sur le centre. Ouais, là aussi, je n'avais plus les refs dans les ouvertures. Donc, ce n'était pas forcément terrible ce que je faisais. Donc là, il joue D5. C'est bien joué. Je pensais à cavalier G4, mais je n'ai pas... Mais je n'arrivais pas à le faire marcher sur D.4. Sans doute que ce n'est pas grand-chose pour les blancs. Mais bon, c'était mieux. Sauf que je me suis dit Dame F3, très fort. Ce qui serait vrai, mais qu'il y a H4, je n'ai pas du tout la ref. Donc, tu rates un peu ton début de partie au final ? Ouais. Donc là, il y a Dame G4, mais bon, ok. Je me dis, je vais prendre le fou B7 quand même. Ça, on l'a montré avec Fabre. Oui, je sais. Ok. Dans quel monde tu rentres là-dedans ? Impossible, mais dur. En blitz, tu ne peux pas. Non, mais en blitz, ce que tu as fait, c'est logique. Je voulais arriver un peu rapidement jusqu'au truc que tu m'as raté parce que moi, ça me paraissait hyper... Ouais, alors juste là, je pense... Enfin, il a réfléchi hyper longtemps, je crois, après tour G4. Ouais. Il a pris au moins 30 secondes, je pense, pour 1 minute 15. Ouais, 1 minute 15, Et en fait, j'étais très surpris parce que tu as un coup qui est évident. Enfin, pas évident parce qu'il y a beaucoup gentiment dit que ce n'était pas évident, mais au lieu de dame pour un H3, il y a un coup qui me semblait complètement évident. C'est ok, mon fou B3, il tape sur F7, la tour G4, il tape sur K et G2, la tour A1, elle protège le fou C1, donc, B prend A4. Ouais, mais nous, ça ne nous a pas paru évident non plus, en fait. On en a parlé dans la vidéo un peu plus loin. Ouais, remarque. Non, mais dans cette réflexion-là où toutes mes pièces se retrouvent moins bien placées. Alors après, tu vois, et sur F4, je pensais à un truc comme tour B8, je ne pensais pas à E4. Ouais, tu me diras, ce n'est pas terrible. Ouais, c'était un peu ce que j'espérais, mais, enfin, devant les filles qui après, mais B prend A4, c'était un bon coup parce que, comme on va voir, le fou A4, et ce qui est marrant aussi, c'est sur tour 1 prend A4, il y a Dame B1. Ça, pour ceux qui ont vu l'analyse, ce n'est pas un thème classique, mais là, ça marche très bien. Ouais. Mais ouais, le truc incroyable, c'est tour prend H3. Alors, du coup, Dame prend H3, tu crois qu'il y a joué la partie, le Dame D5, dur ou pas ? Parce que, moi, ça me paraissait très dur à voir. Mais en fait, je regardais Dame prend C7 et mes Dames D5, ce qui est dur, c'est que c'est un coup de retrait. Ouais, et puis c'est étonnant parce que tout d'un coup, tu ne peux pas protéger F7. Je ne sais pas, ça paraît un peu incroyable. et puis surtout, en fait, généralement, quand tu es une Dame en B7, elle n'est pas forcément dans beaucoup de choses, mais bon, ton adversaire va la, essayer de, va jouer un coup pour la déloger. Et donc là, tu l'enlèves de toi-même. Et oui, ce que je n'ai pas réalisé en plus, c'est qu'évidemment, tu menaces Dame prend F7 et que c'est quasiment imparable. Donc ça, c'est très dur à réaliser. Ah ouais, parce que de base, tu as même l'impression que Tour E6 marche. Mais bon, il y a Dame prend A8, il n'y a pas de Dame F5, il n'y a rien et Dame F7, Dame G8. En plus, ça menace mat. Ouais. Donc oui, hyper dur. Tu ne l'as même pas envisagé, en fait. Tu as envisagé Dame C7, Tour E7, j'imagine. J'ai envisagé Fou, Prends H6. En fait, là où j'étais un peu… En fait, j'ai joué Tour G3 par réflexe aussi parce que la dame en H3, elle est forte, tu vois, donc j'ai plus que… Et là où j'étais un peu déçu, c'est que là, je voulais Fou, Prends H6 et il n'y a qu'il y ait F4. Donc ça n'a pas de sens. Donc, tu vois, si je réfléchis à ça avant, peut-être que je joue Fou, Prends H6, en fait. Ouais. Mais je n'aurais pas joué Dame C7. mais Fou, Prends H6 direct, du coup, et sur KF4, du coup, tu prends, et oui. Fou, Prends H6, bon coup quand même aussi, d'ailleurs. Donc, tour G3, c'est un peu un coup par réflexe qui s'avère être mauvais. C'est ça. Et donc après, bon, ben là, au final, on se retrouve dans des positions où en fait, on a 30 secondes encore chacun, mais c'est des positions où il faut jouer rapidement parce que tu sais qu'il va se passer encore plein de choses. Normalement, à ce stade de la partie, tu as encore 1 minute 15, 1 minute 30, tu n'as pas 18 secondes. Bon, alors là, c'était sa faute. 1 minute 15 sur Dame C7, H3, complexe. Donc, cavalier E2, dame H5, cavalier G3, et là, il ne va pas te rejouer Dame G6, il va faire Prends G3. Mais en fait, il avait la main sur la Dame et puis, il s'est dit, il faut Prends G3, c'est quand même très fort. S'il se comprend, parce que sur Dame prend, il y a Tour D6, Tour G6, donc du coup, ça me force Pion Prends G3. Mais en fait, après Pion Prends G3, je vais réussir à me regrouper. Là, tu vas très bien jouer cette phase-là. Mais on sent que c'est quand même difficile. Tour H1, j'ai bien aimé aussi, Fou F4, tu tiens. Après, là, c'est du 2 secondes par coup. Mais son C5 va être bien joué puisqu'il va préparer C4 pour t'enfermer et tu vas faire encore un truc très marlou. Il va te faire ça, ça pour Dame prend C4, Tour D2. Oui, mais là, c'est de l'automatisme. En fait, ça, c'est des positions où tu joues en pilote automatique d'un côté ou de l'autre. Mais mon Tour F1, c'est quand même très marlou. Ta Mef, Tour F1, c'est marlou. Mais l'option C4, tu as le droit de le protéger. Mon cher Kivin. Oui, mais bon, il va le rater. L'idée, c'est que maintenant, après Dame prend C4, le coup de Maxime, il n'y a plus Tour D2 parce qu'on échange et Tour F2, Tour prend F2, Roi prend F2. On reste avec une pièce de plus. Il fout B3 et tout d'un coup, tu vas attaquer le Roi. Mais ça, c'est full pilote automatique. Il n'y a plus de calcul. Oui, là, il n'y a plus de calcul. Donc, Tour C5, il joue. Et puis là, si Dame F7, c'est le seul moment où j'ai justement pris du temps parce que j'allais jouer Dame B4 et je me suis dit mais je n'ai quand même pas envie d'échanger les Dames et j'ai trouvé Dame F7. Et tu vois, j'ai pris 6 secondes. Quand il t'en reste 11, c'est une éternité. Oui, c'est beaucoup. Là, du coup, il va être mat. Il va faire tour prendre ses 3 fautes décisives ou E5. Mais de toute façon, tu en avais déjà parlé sur la chaîne qu'en fait, là encore, il y a un passif entre Magnus et toi. C'est qu'avec peu de temps sur la pendule, quand ça devient très chaud et très tactique, tu sais que tu es au-dessus. C'est ça. Et ça joue parce que en fait, ça rajoute encore un écart. C'est que déjà, quand tu es en dessous, non seulement tu es en dessous mais en plus, tu le sais donc tu paniques plus, tu perds du temps et ça te fait déjouer en fait. C'est ça. Oui. Ça, je ne sais pas si c'est la même chose en partie longue mais en tout cas, en blitz, quand tu joues à un adversaire que tu sais est plus fort que toi, l'écart de niveau en est décuplé. C'est ça, oui. En longue, c'est pareil ou pas ? Ce n'est pas que tu es plus fort que Magnus en blitz, c'est que tu es plus fort dans ce genre de position. Et dans les dernières secondes. Là, tu es tombé exactement dans la position où tu es plus fort. C'est ça, voilà. Mais c'est pareil en partie longue ou pas ? Genre quand tu as un match-up et que tu as un gars qui est un peu plus fort, c'est la même chose ? Si tu crains un complexe d'infériorité ou d'infériorité face à un joueur, c'est énorme. C'est game changer. Donc là, c'est ce qui t'a permis de gagner. Tu as eu la position, le machin et puis voilà, ça a fait le taf. Et du coup, quand tu finis la partie que tu bats Magnus, tu t'es surpris des résultats des autres ? Genre la nulle de Dubov ? Nous, ça nous a... En fait, le truc, je n'ai pas vu. Ensuite, je vois les résultats mais je ne vois pas les parties. Et puis, je ne sais plus. Oui, j'ai dû voir les parties. OK, bon, Dubov, OK, encore une fois, pourquoi ? Après, pour sa défense, entre guillemets, il a déjà un titre. Il l'a déjà fait. Oui. Donc, du coup, c'est moins grave, entre guillemets, parce qu'il l'a déjà fait. Mais d'un autre côté, comme tu l'as déjà fait, tu dois avoir moins de pression et donc, tu dois encore plus tenter, quoi. Oui, oui. Oui, non, mais incompréhensible. ça ne m'aurait jamais traversé l'esprit. Mais ce qui est bizarre, c'est que Caruana a fait la même chose dans le rapide. Dans un genre de must swing, il a fait nul rapide. Ah oui, mais là, il ne connaissait pas les règles. Ah, Caruana, il connaissait. Il pensait qu'il y avait des partages à quatre. Bah oui. Oh, ce n'est pas possible. Très complexe. Ah oui, parce que là, je lui en parlais et donc, après, à la fin de la partie, je lui demande s'il est chaud pour les tie breaks et tout, il me dit, bah, pas de chance. Magnifique. Parce qu'en plus, il nous avait dit, avant la partie, en fait, il devait, on pensait qu'il jouait Magnus et on ne savait pas, il ne savait pas s'il allait jouer professionnel, faire nul, assurer le tie break, enfin, assurer le tie break dans son esprit ou jouer la gagne à fond. Mais en tout cas, bon, il n'a pas fait un caca nerveux quand on lui annonçait le règlement. Après, il était aussi déjà content de son résultat. C'était la différence par rapport à Magnus. Mais bon, il a accepté son ignorance des règles. Et donc, quand toi, tu as gagné ici, tu vas voir, ça se passe comment le temps d'attente entre le moment où tu gagnes ? Non, mais je sais, je suis au tie break du coup, parce que je sais, enfin, normalement, à 99% parce que tu as l'Iresa, je savais qu'il avait fait tout le tournoi derrière moi. Donc, tu te doutes que tu vas avoir un meilleur départage ? J'étais surpris, par contre, d'apprendre au moment de la mort subite que j'avais un meilleur départage que là. Oui, comme Abdou Satorov, au final, le départage n'a rien changé puisque celui qui a fini premier a gagné le tournoi dans les deux cas en réalité. tu as été ? Oui, alors, du coup, j'ai vu les résultats, donc je savais que Leven qui ne gagne pas, c'était un très bon résultat. Après, moi, les meilleurs résultats, c'était nul partout, mais du coup, oui, Leven, je savais qu'il était devant moi au départage à 150%. Et Dubov qui fait nul aussi, lui, il était mieux au départage que moi, ça, c'était sûr. Et bon, Douda, je n'étais pas sûr, mais je pensais qu'il pouvait être devant moi au départage. Il se trouve pour la petite histoire que même si Leven avait gagné, au final, tu aurais fait le départage contre Leven, mais toi, tu étais quasiment sûr d'être dedans en fait. Tu n'as pas eu un si mauvais départage au final. Non, en fait, sur les quatre dernières rondes, je ne sais plus, je joue, enfin, j'ai joué un peu tous les mecs. Alors, si, petite anecdote quand même, c'est ça qui est très beau. En fait, les trois, les trois premiers, les trois premiers à 15 ne se sont pas joués. Les trois premiers à 15 ? Donc, toi, tu n'as pas joué Douda. Ah oui, tu n'as pas joué Alireza, tu n'as pas joué Douda. Ah oui, et inversement. C'est incroyable, ça. Ça, c'est une première. Les trois vainqueurs du jeu. Surtout, en 21 rondes, tu te dis que c'est impossible et pourtant. Ah oui, mais ça paraît complètement improbable. Oui. Donc oui, c'est vrai que tu n'avais pas joué Alireza. Et alors que, mais Douda, lui, en fait, c'est que Douda a fait le tour devant. Alireza, devant, mais pas trop non plus. Par exemple, il perd déjà la deuxième ronde. Après, à la fin de la première journée, il est devant. Donc, du coup, il n'a pas joué Alireza ou moi qui étions derrière. Alireza revient encore plus tard que moi et Douda a un petit coup de mou en début de deuxième journée et donc revient ensuite par la suite quand je fais mes deux nuls rondes 19 et 20. En fait, vous avez fait des... Avec Douda, vous êtes croisé entre guillemets et Alireza, lui, il revient vraiment de derrière. C'est ça. Même si au final, il fait les mêmes scores que moi jour 1 et 2. Jour 1, il commence avec 1 sur 3, mois de 1,5 sur 3 et jour 2, pareil, il fait 2 sur 4. Moi, je fais 3 sur 4 et puis en plus, je gagne la suivante. Et donc, là, il y a une demi-heure d'attente entre les parties. Donc, tu fais le vide dans ta tête et tu essayes vraiment de récupérer un maximum d'énergie terrestre. Moi, même pas. Enfin, je ne sais pas trop ce que je fais. Donc bon, j'attends pour la forme. Enfin, je savais que très probablement à l'IRESA-ETA du départage. Donc, ça, c'est qu'il m'a confirmé. Donc, il m'a souhaité bonne chance pour le départage. Et ensuite, bon, et puis ensuite, bon, j'ai parlé, etc. je me suis un peu détendu parce que, bon, j'avais de toute façon pas vraiment le temps de me préparer pour le départage. Donc, je me suis détendu. J'ai attendu ensuite un peu vers la table des arbitres pour décider, pour faire le tirage au sort des couleurs. Donc, on a un peu attendu Yann, Yann Christophe. Et donc, on a fait le tirage au sort. Magnifique. un premier tirage pour décider qui va faire le tirage au sort. Ça, c'est exceptionnel. c'est ça, vous l'avez demandé. Parce qu'il y a eu des tirages au sort avec des boîtes, on n'a pas trop compris. Alors, en fait, la première boîte, c'était Dame Blanche ou Dame Noire. Et celui qui avait la Dame Blanche réalisait le vrai tirage au sort. Ah, mais je n'ai jamais vu ça. C'est quoi l'intérêt ? Aucun. Si ce n'est, hop, il tire la Dame Blanche et du coup, tout le monde a dû croire qu'il avait les blancs. Oui, c'est ce qu'on a cru aussi, oui. Voilà. Et donc, ensuite, je veux dire, enfin, si tu veux donner le choix entre guillemets au joueur, tu dis, enfin, dire qu'il tire, ben, lance une pièce, quoi. C'est quand même moins bête. Et donc, du coup, il tire ensuite, enfin, il réalise le tirage au sort et il prend la Dame Noire et voilà. Et donc, il a les Noirs à la première. C'est comme ça qu'il y a assez. Parce que nous, du coup, on a interprété comme il tire Dame Blanche, ça lui donne le choix de ce qu'il prend et il décide de jouer au noir la première. Nous, on a éclaté comme ça. Et donc, après, on a 10 minutes de pause pour aller, pour aller notamment aux toilettes, etc. pour un coup. Et donc, bon, après, j'arrive à la partie et puis, ouais, là, je m'installe dans ma bulle. Je ne vois plus que l'échiquier, en fait. Parce que même s'il n'y a pas de différence, évidemment, monétaire, elle a la game, mais bon, ok, j'avais fait trop de deuxième place. Mais, j'ai envie de dire, même là, tu t'en fous de l'argent dans ces cas-là. le titre est dix fois plus important que... Bien sûr. Même s'il y a 10 000 balles de différence, j'ai envie de dire, tu joues quand même le titre, tu t'en fous, quoi, à ce niveau-là. C'est ça. Oui, oui. Tous les efforts consentis. C'est ça. D'ailleurs, la dernière partie contre Magnus, j'aurais pu me dire quand ça tournait mal essayer de faire nul, mais je n'étais pas du tout dans cet état d'esprit. Non, non, là, il y a un titre en jeu et donc, Aliriza, Douda, lui aussi, qui a beaucoup d'expérience dans ce genre de situation, il a gagné il y a peu le championnat d'Europe juste avant qui était aussi à Varsovie. C'est ça, oui. C'est un joueur expérimenté qui est un peu le gars de la génération entre Aliriza et toi et Magnus qui a justement et qui avait un peu stagné et qui, là, cette année, a bien step up. Oui, qui pourrait être d'ailleurs un adversaire de choix au prochain candidat. C'est ça. Qui pourrait être un adversaire de choix au prochain candidat et donc, lui, il est à domicile. Je ne sais pas si ça joue ou pas parce qu'il n'y a pas vraiment de public mais quand même. Il y avait du public mais juste pas dans la salle de jeu mais il y avait du public. Il n'y avait pas de public autour à proprement parler. Pas de public. Oui, alors après, je ne sais pas trop comment ça se passait. Il y avait du public, il y avait des joueurs qui étaient restés pour voir ça en live. Il y avait des joueurs un peu au-dessus. Je pense qu'il n'y avait pas de public en tant que tel dans notre champ de vision. du public domicile. Tu n'avais pas des Polonais fous qui envoyaient des chats la 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 ? Allez, Douda, ça, ce n'était pas le délai. Non. Parce que je t'annonce que si ça apparaît une situation comme ça, il faudrait un petit peu plus qu'une demi-heure pour démarrer. C'est possible. Là, il ne pourrait être pas bien. Les arbitres pourraient ne pas être bien. Et donc, tu vas te lancer et tu vas envoyer ce qui t'a bien réussi finalement dans ce point. Mais si, parce que tu attends, il y a quand même eu un moment. Donc, quand je joue contre Magnus, il y avait un moment avec beaucoup d'applaudissements dans la salle. Et ça doit être quand Yann a gagné sa partie contre Artemiev. Mais il n'y avait pas du coup, ce public-là peut-être était à l'extérieur alors. Je ne sais pas d'où ça venait. J'étais dans ma partie. Peut-être d'en haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu une petite salve. Donc, tu vas jouer cette partie. Attends, je fais juste un petit truc. Tu vas jouer cette partie contre Jean-Christophe. Oui, Jean-Christophe. Et donc, un anti-marchal. Aussi, il a eu de la chance au final. Parce que personne ne regarde les parties qui se passent. Mais en fait, tout le monde m'a joué anti-marchal. Enfin, les marchals, machin. espagnol. tu étais chaud. Tu avais la main chaude. C'est ça. Donc, il va jouer le cavalier B8 plan à la breillère. Fou D2 qui est BD7. A4, B4, qui est D5, A5. On va arriver au moment important un tout petit peu. Après, C3, puis on prend, fou prend, qui est C5. Et là, je me disais que je n'avais pas trop mal réussi mon ouverture après tour A7. Voilà, tu arrives à cette position et là, tu n'es pas mal. Tu sens même bien et tu vas envoyer le D4 qui est logique. Qui est logique, quoi. Donc, je me dis que je suis bien et puis, en fait, il y a un petit coup dur après fou D7, Dame C2 qui est un coup logique. C'est le Dame 8. Très bon coup. Bon joueur. Ou d'un bon joueur, quoi. Et là, on a eu peur. Même si l'ordi affichait 0,60 avec cavalier B5, j'ai vite compris que c'était dur à avoir, perso. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu pendant la partie, mais ça sentait le coup difficile. Mais en plus, moi, ce qui m'embêtait, ce n'était pas tant fou prend 4 parce que je me dis que je ne suis pas moins bien après fou prend 4, c'est C6 qui arrive. Donc, je me suis dit au pire, j'ai un bailout avec tour F1, mais ça ne me plaisait pas spécialement. Donc, je me dis, je vais essayer de clarifier la situation. Là, tu vas sortir le cavalier B3, ouais. Mais ça, c'est vraiment très bien jouer le cavalier B3. Ouais. Bah, ça fait nul, quoi. Est-ce que tour F1, c'était quoi, du coup, tour F1 pour éviter C6 prise E4, qui est prend 4 ? Ah, mais non, c'est ça, il y a qui est prend 4, qui est prend 4, c'est une première noce. Ouais. Par contre, oui. Donc, en fait, tu n'avais pas le bailout, quoi, tu es vraiment obligé de le trouver. Alors, Lordi, donne quoi, on a vu avec Fab, c'était, il donne KB5, fou prend B5, pion prend B5, fou prend C3. fou C6, ça, j'ai vu, mais je pensais qu'après Dame E5, j'étais plus ou moins moins bien. Ce n'est pas le cas, mais oui. Ouais, d'accord, la tour est bloquée, mais tu as pensé que le cavalier était tellement plus fort que le fou que tu étais moins bien. Et le pion est déjà en A4, quand même, ça peut mal tourner. Mais en fait, oui, non, mais tu trouves cavalier B3, et oui, ça échange absolument tout, en fait. Enfin, non, ce n'est pas si je vous prends un A4, mais bon, si je vous prends un A4, ça peut tourner des deux côtés. Ça, je prendrais les blancs, en blitz. Je ne sais pas qui je prends, mais peu importe, au moins, tu n'es pas foutu. tu as une partie. Et donc, il prend B3, et après, il fallait que j'ai Dame D4, bien sûr. Bon, ça allait de soi. Et du coup, il y a tout qui s'échange, et ça va faire une nulle rapide. Voilà, petit coup de bolu avec ce tour A3, qui marche bien, parce que, tu reprends B2, tu te retrouves moins bien avec les noirs, c'est quand même beau. Enfin, moins bien. Il marche bien, parce qu'il y a Matt du couloir à la fin. voilà. Et donc, bah, nul. Il y a tout qui va s'échanger, ça va faire une petite draw. Donc, nul dans la première, c'est... Bon, c'est ni un bon résultat, ni un mauvais résultat. C'est un résultat, j'ai envie de dire. Même si c'est au blanc, et donc, tu te retrouves dans une situation immédiatement de mort subite, en fait. À partir de là, le premier qui gagne, gagne le truc, en fait. Ouais. Et là, en fait, je n'avais pas... Oui, je ne savais pas, d'ailleurs, le règlement de la mort subite. Magnus n'était pas le seul à ne pas avoir lu les règlements. Tu pensais que c'était Armageddon ? C'était soit Armageddon, soit encore une série de blitz. Donc là, tu as les noirs, et tu vas jouer ce que tu avais prévu pour le tournoi. Gambidam accepté. Tu vas retourner là-dedans. Est-ce que tu as hésité à envoyer une Grunfeld ? Euh, non. Non, parce que je me disais qu'il s'était préparé, enfin, qu'il aurait une idée. Donc là, je pensais qu'il n'aurait pas d'idée. Donc tu sors, il fait le B3. Vidit, tu avais joué A3, pour ceux qui ont regardé. Non, Vidit m'avait joué B3 au rapide, en fait. B3, c'est la ligne à la mode. Il a fait A3 après en blitz, on est d'accord. Ouais. B3 en rapide, donc il va rentrer là-dedans, et tu vas te retrouver vite avec une position assez agréable. Tu vas jouer quelques bons coups. Ouais, je connaissais, je connaissais. E5, fou F5, Dame E7, cavalier ici. Je connaissais jusqu'à là, mais par contre, ensuite, j'ai mal géré. Là, tu étais bien, non ? Ouais, je savais que j'étais bien, mais c'est des positions où je n'ai pas encore les refs, tu vois. Peut-être qu'après tour FD1, peut-être que je dois envisager de préparer des E4. Je ne sais pas si E4, ça a du sens, là. Ouais, ça avait du sens. Et du coup, comme je n'ai pas l'habitude de ces positions-là, quand ça se passe bien, je ne suis pas encore... Tu vois, quand il faut trouver des seuls coups, ça va encore, mais quand tu as le choix, c'est plus dur. Ouais, et là, tu as fait des trucs un peu bizarres. Tu as commencé à faire cavalier F6, fou C8, fou G2, fou B7. Ouais, je me suis aperçu que fou C8, c'était un mauvais coup. KD3, donc tu l'as relaissé, entre guillemets... Et là, j'allais jouer KD7 et je me suis dit, vas-y, j'ai toutes mes pièces, je ne sais pas trop quoi faire de mes pièces, je fais n'importe quoi, donc go KD3. T'as senti que tu glissais et tu as fait ça pour clarifier la situation. Ouais. Et du coup, tu as tout échangé. Alors là, petit moment marrant sur KC6, j'ai fou A3, je crois qu'il est fort. Sur tour P3, tour P3, KD3, fou P3, le cavalier est mal. Enfin, se sent mal. Ouais. Ça, t'avais vu ? T'avais ? Ouais. Il a fait tour D1. Là, je pensais que tu allais faire fou A3 d'ailleurs. Ouais, mais je me suis dit ok, fou A5 en fait parce que je veux échanger ce cavalier parce que c'est le dernier des équipes de la position et sur KF3, fou C3, je domine le cheval en fait. Enfin, je ne le domine pas mais qui veut centraliser, je l'échange. J'ai fait A4, B-A-B-A, A5, tour D1, bouffe bouffe, 3G7 et nul. Ouais. Donc, une partie où tu as un peu raté ta chance mais ce n'était pas si facile à faire et tu t'es bien ressaisi. Et donc, la question qu'on s'est posée nous avec Fab, après, même que je me suis posée pendant, c'est est-ce que dans le… parce que tu as amélioré en fait la première partie. vous avez… Ouais, alors, mon procès c'est peut-être de me dire ok, enfin, s'il ne change pas, je pensais avoir une bonne position comme je t'avais dit après au moins jusqu'à fou des 5, tour à 7, jusque-là, tout me semblait logique et là, je me suis dit ok, je n'avais pas trop aimé la tournure des événements après des 4, donc j'ai réfléchi, j'ai vu que Dame-C2 menaçait fou de prendre le 5 donc j'y suis allé. Et là-dessus, je croyais que le coup… Oui, j'ai vu cavalier E6 mais bon, je pensais que j'avais… Ke6, ce n'était pas un coup que j'aurais aimé faire à cause du fou C8, etc. Sur Ke6, j'envisageais du G3, par exemple, ou du fou D2. Ouais, tu vas préparer gentiment tour C1, tour D1, D4 ? Ouais, bon alors après, j'ai trouvé encore un coup pas facile, c'est Dame-D7 on a un CKF4. Ok, mais ça, il n'aurait jamais trouvé. Ouais. Voilà, mais sinon, je peux jouer, bon bref, donc du coup, Ke6, ce n'était pas le coup et puis bon, fou G4, il tombe dans un des pièges. Mais ça, tu avais en amont ? Dame-C2, fou G4, D4, tu avais ? Regarde le temps que j'ai mis pour jouer D4, c'est pas… Tempo, ouais. Ouais. Donc, tu avais, et là en fait, tu te retrouves dans la même position que dans la partie précédente, sauf que tu as Dame-C2 gratuit et tu vas réaliser la partie parfaite en réalité. C'est ça. Qui est B5 ? En plus, ouais, donc il avait Tour A6, mais bon, très dur. J'avais pas du tout cette Tour A6. Très dur, donc prise-prise, fou prend, Dame-prend, A4, Dame-E3. Donc le premier moment, je réfléchis beaucoup d'ailleurs, 40 secondes. Mais avec un joli piège. Mais en fait, l'idée, c'est bien sûr qu'il y a le piège et que sur Tour A5, Gb4, mais l'idée, c'est vraiment d'isoler sa Dame. Oui, bien sûr. Parce qu'il a un seul coup en fait. Mais souvent, en fait, ça, le chat se rend pas toujours compte, mais des fois, quand on dit piège, ça peut vouloir dire aussi un subterfuge tactique. C'est une manière de dire il y a une belle menace ou un beau truc au passage. Oui. C'est 6 Dame-B6 Tour D'A5. En fait, tu vas faire la partie parfaite. On l'a déjà vue et revue plein de fois, celle-là. Oui, mais tu vas juste jouer tous les bons coups tout le long. Il y a un moment pas stressé, mais je voulais rester appliqué. D'ailleurs, je joue G3, tu vois, j'ai décidé de faire la strat que je fais pas toujours assez, de vraiment améliorer au max la position. Il y a un moment aussi, j'ai failli faire une gaffe et du coup, ça m'a stressé quand même. C'est après Roi-F8, Tour A7, Tour D3, Roi-G2, Roi-G7. Là, j'étais en mode, OK, qu'est-ce qu'il veut, je vais jouer Tour C7 et là, je vois qu'il y a 3 B5. Parce que le Roi n'est plus en F8. Ça fait plutôt reprendre des 8 sur échec. Et donc là, ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai mis un second pour le F4 qui est évident. Heureusement que tu l'as pas raté, ça. Ouais, ça, ça peut te faire perdre un match, ouais. Ouais, donc là, t'as été hyper pro encore. T'as fait B7 et Fou prend E6 professionnel. Voilà, Fou prend E6 professionnel parce qu'en vrai, le Fou est plus fort que le cavalier sauf que sauf que tu sais que c'est gagnant. Je joue la tour en B8. Après, même avec la tour en B1, ça doit être gagnant cette histoire. Avec la tour en B8, il n'y a même pas à réfléchir, ouais. Et donc, c'est le Dame C2 quelque part qui te fait gagner cette partie au final. Clairement, oui. Et après, t'as été super propre, pas d'erreur et écoute, magnifique. Écoute, ça fait plaisir, ça c'est sûr. Finalement, ça s'est joué, ça s'est complètement joué dans la deuxième journée à partir de la partie contre l'Evonne, je dirais. Oui, c'est ça. Après quatre journées quand même, mi-fid, mi-raisin, voire moins bien encore, la deuxième journée, déjà, j'ai retrouvé la réussite qui m'avait fui et puis, objectivement, je jouais beaucoup mieux jusqu'à ce match de départage où j'ai été propre. Ah, t'es monté en puissance en fait, plus les parties passaient, à partir de ça contre l'Evonne en fait, plus les parties passent, plus t'étais fort. C'est ça. T'étais inarrêtable et ce match contre Douda, tu l'as vraiment dominé au final. Ah oui, voilà. Enfin, il n'y a pas un moment où il m'a vraiment mis en danger. Non, quand ça se retrouve un peu dur avec le Dame-EU, alors après, voilà, le seul point qui a joué à ma faveur, parce que j'étais premier au départage, c'est que du coup, moi, j'aime bien cette idée de faire un mort subite, mais bon, c'est quand même un assez gros avantage. Alors, je ne sais pas en combien de pourcents ça se chiffre, mais bon, on va dire, tu donnes un avantage de 2% ou 3% à celui qui commence avec les Blancs. Donc, avant de le donner, tu peux refaire une série de Blitz. Toi, tu aurais fait 2-2 et puis mort subite. Voilà. Oui, mais c'est sympa, sinon je trouve que c'est mieux que l'Armageddon en soi. Oui, c'est sympa parce que l'Armageddon, tu te retrouves avec des situations où ça flagge ça flagge salement et où normalement, souvent, tu peux te retrouver à faire appel à l'arbitre. Oui, non, l'Armageddon, il y a trop... Ça crée des problèmes. Oui, ça crée des problèmes. Et puis même, ça dénature un peu le jeu parce qu'en fait, nul, c'est le résultat normal du jeu et c'est un peu bizarre de favoriser un joueur. C'est ça. Là, tu favorises un joueur, celui qui commence au blanc en mort subite. C'est pour ça que je propose que je pense que deux séries de Blitz, c'est mieux. Après, tu le favorises aussi parce qu'il a fini premier au départage. Aussi, oui, mais voilà, tu peux décider de garder ce favoritisme mais en le diluant un peu. En le diluant un peu plus. Mais en tout cas, écoute Maxime, magnifique résultat. C'est juste incroyable et on a vu que tu as bien tenu et aussi dans la tête. Oui, c'est clair qu'après, il y a tout un travail d'équipe qui paye. Donc, forcément, forcément, tu vois, j'ai une préparatrice mentale, j'ai un coach sportif, j'ai plusieurs personnes dont Étienne qui est mon principal coach échec et un. J'ai un manager aussi qui s'occupe de toutes mes affaires. donc, voilà, j'ai fait l'investissement d'avoir une équipe, je ne sais pas si c'est digne de l'équipe qu'elle met en place des Djokovic, des Federer, des Nadal, mais en tout cas, bon, dans l'esprit, voilà, c'est un investissement financier pour justement être dans les meilleures conditions et de régler tous les détails qui ont pu faire que dans le passé, ça ne marchait pas forcément aussi bien que ça a marché cette fois-là. Après, évidemment, à un moment, ça se joue sur la forme physique, c'est-à-dire que je suis en très mauvaise forme physique, très fatigué à la fin de la première journée de Blitz et là, sans être en méga forme, j'avais plus d'énergie le deuxième jour de Blitz. Tu as senti l'énergie terrestre qui t'habitait ? Voilà, bon, plus évidemment, le fait de mieux jouer, ça donne plus confiance et ça redonne de l'énergie et du moral, bien sûr. Bon, Maxime, bonne app, on te laisse partir, on te laisse fuir et à très bientôt. A très bientôt, ciao ciao ! Ciao ciao ! Sous-titrage FR ?